C'est bon, on est en direct sur Facebook, donc on va pouvoir démarrer. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir pour la publication de ce nouveau rapport final du Shift Project sur l'avenir de l'industrie automobile et sa décarbonation. C'est le troisième rapport final publié dans le cadre du plan de transformation de l'économie française. On va faire un rapide tour d'horizon du programme de ce soir et ensuite je laisserai la parole à Jean-Marc Jean-Cosici pour l'introduction. Donc on va passer une première heure à présenter justement un rappel sur le Shift Project et le plan de transformation de l'économie française, puis les principales conclusions de ce rapport final. Ensuite, on aura une table ronde avec Delphine Matteau, Vincent Chiquet, Marc Mortureux et Jérôme Valentin, table ronde qui sera animée par Juliette Noël. Et enfin, aux alentours de 19h45, 20h, on vous laissera la parole pour poser vos questions. Alors vous pouvez tout au long de l'événement poser vos questions via l'onglet Q&R qui se trouve donc en bas de l'écran Zoom ou alors sur Facebook. Et ensuite, on aura une conclusion par Jean-Marc Jean-Marc. Je te laisse la parole pour introduire ce webinaire. Introduisons, introduisons. Bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, la présentation de ce soir concerne un des volets de ce qu'on a appelé au Shift Project le plan de transformation de l'économie française, qui est, je le répète, une espèce d'embryon de programme environnemental ou économique idéal, vu de notre fenêtre, qu'on avait calé, a priori, sur la prochaine échéance présidentielle, mais enfin qui ne se périmera pas après cette date. Le but du jeu de ce qu'on appelle maintenant par son petit nom le PTEF, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu, qui n'en ont pas entendu parler, et donc de comprendre ce que ça signifie d'aligner l'économie française avec l'accord de Paris qui vient d'être un peu remis au goût du jour avec ce qui s'est passé à Glasgow ou ce qui ne s'est pas passé, selon les points de vue. Et je vous rappelle, pour vous donner un ordre de grandeur qui, à mon avis, est assez frappant, qui est que pour limiter la hausse de la température moyenne à 2 degrés entre l'air pré-industriel, c'est-à-dire avant qu'on fasse joujou avec la machine à vapeur et le moteur à combustion interne qui sera dignement représenté ce soir, donc avant qu'on commence à faire joujou avec ça et le 2100, si on veut limiter cette élévation de température à 2 degrés, il faut que les, pour dire les choses rapidement, que les émissions planétaires se mettent à baisser de 5% par an à partir de maintenant. Donc la question qu'on s'est posée au chipproject, c'est ça signifie quoi pour l'économie française d'être aligné avec cette trajectoire-là. On a donc sorti un peu la boîte à idées et beaucoup la règle à calcul et on a regardé pour un certain nombre de secteurs pour lesquels on était capable de se poser la question, donc tous les secteurs ne sont pas couverts dans le plan de transformation de l'économie française, il y en a malheureusement que dans un premier temps, on a dû laisser de côté, mais enfin il y en a quand même un certain nombre qu'on couvre et évidemment dans la mobilité, qui est un gros sujet, on couvre et on couvre même plusieurs fois. Donc dans le domaine de la mobilité, on a pris le problème sous l'angle, de la mobilité du quotidien, ce qui fait l'objet d'un rapport, la mobilité longue distance, ce qui fait l'objet d'un rapport, le transport des marchandises, qui comme chacun sait, n'ont pas de jambes, et ça fait également l'objet d'un rapport. Et enfin ce soir, il y a eu également le transport aérien qui a fait l'objet d'un rapport, et donc ce soir on va vous présenter l'industrie automobile, donc la fabrication de ces boîtes à quatre roues, qui va donc faire l'objet d'un rapport provisoire qui vous est présenté ce soir. La question d'ensemble, j'ai envie de dire, elle est assez simple, à partir du moment où on constate qu'il faut absolument à la fois changer de vecteur énergétique utilisé dans les véhicules et par ailleurs changer leur nombre, leur masse, etc., ça a à l'évidence un impact sur l'industrie à l'amont. Alors je rappelle également que dans le PTEF, il y a un volet emploi qui est au centre de la réflexion, et que le PTEF est avant tout une analyse physique des choses, c'est-à-dire que nous avons regardé avant tout comment est-ce qu'on devait s'organiser physiquement, et donc on a considéré que nous n'étions pas tenus par l'économie, qui est une convention humaine, alors certains d'entre vous vont pouvoir trouver ça très audacieux, mais on a considéré que la convention humaine était plus facilement modifiable que les lois de la physique qui le sont beaucoup plus difficilement. Donc le PTEF, il résonne en termes de flux physique, et dans les flux physiques, on a mis les ressources, on a mis évidemment les émissions de CO2, et on a mis, alors flux physique est peut-être un terme pas très approprié pour ça, mais on a mis les compétences, c'est-à-dire qu'on a mis les gens qui doivent faire des choses. Donc il y a un volet emploi qui est très central dans la façon qu'on a de voir les choses dans cette affaire-là. Voilà, donc le volet, encore une fois, je vais céder sans plus attendre la parole aux gens qui vont vous présenter les travaux qui ont été faits sur le secteur automobile humaine, donc sur l'évolution souhaitable. Je précise également qu'il s'agit d'un plan. Donc ce qu'on vous présente ce soir, ce n'est pas un travail de prospective, ce n'est pas voilà ce qu'il va se passer, c'est voilà ce que nous souhaitions qu'il se passe dans un monde dans lequel on se met en ordre de bataille, si je puis dire, par rapport à la décarbonation de l'économie. Dernier point de méthode également important, les secteurs se répondent les uns les autres. Donc pour donner un exemple, si on se met à moins rouler en voiture, on a donc moins de voitures à fabriquer, ça impacte également la production d'acier par exemple, ou bien l'activité dans le BTP. Donc il y a BTP qui lui n'a pas été couvert pour la partie infrastructure dans le PTEF. Donc voilà également un point important, c'est qu'on a essayé de boucler l'ensemble, d'avoir une approche systémique et de ne pas considérer que chaque secteur évoluait, toutes choses égales par ailleurs dans les autres secteurs. Voilà quelques éléments d'entrée en matière et maintenant sans plus tarder, je passe la parole à ceux qui ont vraiment travaillé. Bien, bonjour à tous. Donc on y va sur le corps du rapport et c'est qui m'a commencé. Donc avant de rentrer dans la transformation du secteur automobile, précisons d'abord de quel périmètre on parle. Comme l'a évoqué Jean-Marc, on est dans une approche systémique, donc avec des interconnexions entre le secteur de l'industrie automobile tel qu'on considère et un certain nombre d'autres secteurs. En aval, on a typiquement le secteur des mobilités avec les mobilités des personnes, mobilité quotidienne et mobilité longue distance et puis pour les marchandises, le secteur du fret qui va impacter le marché des véhicules utilitaires légers qui fait partie de l'industrie automobile. En avant, on va avoir tous les approvisionnements pour la production des véhicules en termes de matières premières et notamment production de batteries, mais aussi l'énergie qui est nécessaire à la fois pour la fabrication des voitures et pour les faire rouler. Et puis, comme l'a évoqué aussi Jean-Marc, la dimension emploi est potentiellement finance associée à ce périmètre. Ceci étant dit, ce qu'on va étudier dans la suite de cette présentation, c'est le périmètre des véhicules particuliers, les VP, et les véhicules utilitaires légers, les véhicules de moins de 3 tonnes 5, que ce soit pour leur construction, leur fin de vie ou pour les caractéristiques aussi de ces véhicules, puisqu'on va se questionner sur comment ces véhicules doivent évoluer ou devraient évoluer pour être compatibles d'une trajectoire bécarbone. On va parler aussi de l'aval de la filière de la production et de la conception des véhicules avec tous les services associés, entretien, après-vente, assurance, pièces détachées, etc. Et comme on va le voir, le secteur, je dirais l'usage de l'automobile et les pratiques de mobilité vont se transformer de manière importante dans la vision du PTEF. Il y a aussi la question des nouvelles activités qui peuvent se développer autour de ces transformations et qui peuvent représenter des opportunités pour le secteur. Le cadre étant posé, le chemin qu'on vous propose de suivre dans cette présentation, c'est avant de parler de où est-ce qu'on veut aller, on va parler déjà de où est-ce qu'on part et d'où on vient, donc faire un état des lieux de ce qu'est l'industrie automobile et la place qu'occupe l'automobile en France aujourd'hui. Ensuite, on parlera de la vision, où est-ce qu'on veut aller sur cette trajectoire décarbonée et résiliente ? Comment le secteur va se transformer, les usages, les produits et la production automobile ? Et on ouvrira sur les prochaines étapes, la suite qu'on souhaite donner à ce rapport pour avancer sur la mise en œuvre de ces transformations. Pour commencer sur cet état des lieux, sur l'aspect empreinte carbone, comme vous le voyez sur ce petit câble en verre, c'est les émissions territoriales de la France. Le transport occupe 31 % de ses émissions avec en gros 136 millions de tonnes de CO2 par an. C'est le premier secteur émetteur, sachant que là, c'est essentiellement l'usage des moyens des moyens de transport. C'est donc un secteur clé à décarboner. Si on regarde plus en détail au sein des transports, qu'est-ce qui émet beaucoup de CO2 ? Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, c'est 70 % de ces émissions. Il y a un autre petit 20 %, en gros 20 % qui est les poids lourds, et après, on retrouve tout le reste, qui représente quelque chose comme 5 ou 6 %. Donc, ce qui fait que VP plus VUL, c'est à l'usage, c'est 20 % des émissions de la France. Pour mémoire, quand on parle transport, on parle essentiellement pétrole, puisque se déplacer, c'est à 90 % du pétrole, 5 ou 6 % des biocarburants, et quelques pourcents de l'électricité. Maintenant, si on se tourne vers l'avenir, la stratégie nationale bas carbone, qui établit la trajectoire de baisse des émissions de la France, donne un chemin assez pentu pour passer de ces 136 millions de tonnes de CO2 à quelque chose qui n'est pas loin de zéro en 2050, avec des points d'étape tous les 4 ans. Mais on voit que, historiquement, c'est un secteur qui a plutôt des émissions avec une tendance haussière, alors qu'il s'est stabilisé ou qui a légèrement baissé sur les 5 ou 10 dernières années. Mais on a raté les premiers budgets de la SNBC. C'est une décarbonation qui n'est pas évidente à enclencher. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail la structure des différentes émissions, que ce soit les émissions à l'usage ou les émissions de fabrication, on a à gauche sur ce graphique les émissions en bleu des véhicules particuliers, les émissions à l'usage, pardon, en bleu, donc 69 millions de tonnes pour les véhicules particuliers et 26 millions de tonnes pour les VUL. En orange, vous avez les émissions associées à la fabrication du carburant, donc tout ce qui est raffinage et extraction du pétrole et transport du pétrole. Et en bleu, la partie production et fin de vie des véhicules. Donc aujourd'hui, avec des véhicules à combustible fossile, en gros, la fabrication et la fin de vie des véhicules, ça représente 15 % des émissions totales d'un véhicule sur sa durée de vie. Alors, pour continuer notre tour d'horizon du secteur automobile en France, vous avez deux courbes sur ce graphique. Sur l'échelle de gauche et la courbe en bleu foncé, c'est l'évolution du marché de vente des véhicules neufs en France depuis le milieu des années 2000. Cumulé, VP, enfin, voitures particulières et véhicules utilitaires légers en millions. Donc, c'est un marché qui est en moyenne aux alentours de 2,5 millions de véhicules par an, hors crise particulière, qu'elles soient économiques, sanitaires ou d'approvisionnement en semi-conducteurs, comme on les connaît depuis quelques temps. En parallèle de ce marché des véhicules neufs, vous avez un marché des véhicules d'occasion qui représente, en gros, un peu moins de 6 millions de véhicules par an. Et sur la courbe orange, c'est l'évolution du parc, c'est-à-dire le nombre de voitures qui circulent en France aujourd'hui. Il y a à peu près 40 millions de voitures qui circulent, dont à peu près 6 millions de véhicules utilitaires légers. Un point important sur ce parc, le parc officiel ne compte que les voitures de moins de 15 ans. C'est ça qui fait le petit 40 millions. Si on rajoute les voitures qui ont plus de 15 ans, on a un parc qui est vraisemblablement autour de 42 ou 43 millions de véhicules. Et on a un parc qui a plutôt tendance à vieillir, c'est-à-dire qu'on est passé de 8 ans de moyenne d'âge du parc en 2011 à presque 11 ans aujourd'hui. Et la tendance se poursuit. Ce qui veut dire que le renouvellement complet du parc tel qu'il est aujourd'hui va prendre entre 15 et 20 ans. Donc, ça a une inertie assez importante. Sur le graphique suivant, vous avez la production de véhicules automobiles sur le territoire français. Et vous voyez qu'on a connu un déclin assez fort, voire même très fort dans les années 2000, puisqu'on est passé d'une production nationale aux alentours de 3,7 millions de voitures à un gros 2 millions aujourd'hui. Donc, ça, c'est le fait de deux choses. Les délocalisations, notamment des petites voitures, les segments A et B, vers les pays d'Europe de l'Est, du Maghreb et de la Turquie, et dans une moindre mesure de la productivité. La production qui reste sur le territoire national, elle concerne principalement les véhicules utilitaires légers et les segments supérieurs. C'est des véhicules sur lesquels la marge unitaire est la plus élevée. Alors, cette tendance, elle se voit sur le tableau suivant. Là, on a mis sur ces tableaux les 10 meilleures ventes de véhicules neufs en 2020, en VP et en véhicules utilitaires légers. Et sur les véhicules particuliers, les six premières voitures vendues en France sont toutes assemblées hors de France. Donc, aujourd'hui, plus qu'un seul véhicule sur cinq qui est vendu sur le territoire est vraiment assemblé sur le territoire. Donc, ça, c'est vrai en VP, en véhicules utilitaires légers, la situation est un peu différente. On a gardé une production assez forte sur le territoire national. En termes d'emplois, le secteur au sens large, la filière automobile représente un peu moins de 900 000 emplois, en comptant les emplois directs liés à la construction automobile, mais aussi en comptant les emplois amont, les industries en amont de la filière. Et une grosse moitié de ces 900 000 emplois est liée aux emplois en aval de la filière. Donc, ça concerne le commerce, la distribution, la réparation, la location et tout ce qui va après la vente. Sur les courbes du bas, vous avez, en bas à gauche, l'évolution des emplois directs dans la filière automobile. Et sans surprise, ça suit exactement la même évolution que la courbe qu'on a vue juste avant sur la production de véhicules neufs. On a perdu à peu près 100 000 emplois dans la construction automobile en 15 ans. Et l'évolution tendancielle reste la même. La filière aval, pour l'instant, elle résiste plutôt bien, puisqu'on a une stabilité des effectifs aux alentours de 410 000, 415 000 emplois. Et on verra tout à l'heure que l'électrification va avoir un impact, y compris sur la filière aval. Une autre courbe intéressante, sur laquelle on va assister un petit peu, voire lourdement, c'est le cas de dire, c'est l'évolution de la masse moyenne des véhicules neufs vendus en France. Et vous voyez que le véhicule moyen, il a pris 300 kg depuis 1990 et une centaine de kilos depuis le début des années 2000. Ce qui est vrai sur la masse, c'est aussi vrai sur les autres caractéristiques des véhicules, notamment la puissance, qui a été multipliée en cheval par 1,5. Mais la hauteur, la largeur des voitures ont également augmenté dans des proportions un peu moins, mais ont quand même augmenté. Donc, on a en gros des voitures qui sont plus grosses, plus lourdes, plus puissantes qu'avant. Si on s'attarde un tout petit peu sur les facteurs explicatifs de cette prise de masse, de cet embonpoint, on peut ressortir plusieurs causes, sans pour autant qu'on sache bien mesurer les impacts respectifs de chacune de ces coûts. On peut citer l'enrichissement du contenu des véhicules, c'est-à-dire en termes d'équipement, de connectivité, de télématique, de tout ce que vous voulez qu'on rajoute dans les véhicules depuis une trentaine d'années. Le style des voitures a aussi un impact sur la prise de masse. On constate, aujourd'hui, 4 voitures sur 10 sont des SUV. Les voitures ont tendance à se SUViser pour que le terme existe. Donc, elles sont plus hautes, plus lourdes, avec des roues plus larges, des jambes plus larges. Et puis, un tas d'équipements de style, comme les éclairages, par exemple, ou des petites baguettes de style chromé, par exemple. Il y a un autre aspect important qui peut expliquer la prise de masse des voitures. C'est tout ce qui est réglementation, qui porte à la fois sur les normes de dépollution, avec l'apparition des catalyseurs, des filtres à particules, mais aussi des équipements de sécurité. On a cité l'ABS, par exemple. Autre facteur important, les exigences consuméristes en termes de sécurité. Il y a des protocoles d'essai, de crash test de véhicules qui permettent de noter, avec des étoiles de 1 à 5, les véhicules neufs quand ils sortent. Et les constructeurs ont tendance à vouloir, et c'est normal, s'aligner sur un niveau d'étoiles important sur leurs véhicules, ce qui a tendance, là aussi, à favoriser le plus d'équipements et le plus de renforcement des caisses des véhicules, par exemple, en cas de crash. Le dernier impact qu'on cite ici, c'est la désélisation du parc, alors qu'elle est un petit peu ancienne, mais qui a participé à la prise de masse. Et on va citer aussi l'augmentation de puissance qu'on a évoquée tout à l'heure. L'augmentation de la puissance et des performances va faire en sorte qu'il va falloir dimensionner les freins, les trains roulants notamment, de façon un peu plus forte. Et là aussi, ça va pousser à la prise de masse. Alors, pourquoi on vous parle de tout ça ? Parce que ça a des conséquences fortes sur les émissions de gaz à effet de serre, ça a des conséquences à la fois à l'usage, parce qu'il va falloir plus d'énergie pour déplacer un véhicule plus lourd, mais ça va aussi avoir des conséquences à la fabrication, parce qu'il va falloir plus de matière, plus d'énergie pour la transformer, et donc plus d'émissions. On considère que la maîtrise de la masse, c'est une condition majeure de la baisse de l'empreinte carbone, que ce soit à l'usage comme à la fabrication. Avant de rentrer dans nos propositions de transformation et dans les mesures, se remettre sous les yeux la question de la décarbonation, en particulier des usages de l'automobile. Parce qu'en fait, si on prend la célèbre égalité de CAIA, les émissions de CO2 associées au transport, c'est le produit du volume de la mobilité en voyageurs kilomètres, des modes qui sont utilisés pour ce déplacement, du taux d'occupation de ces modes, et enfin des caractéristiques techniques de ces modes de transport, à savoir leur consommation par kilomètre en termes d'énergie et le contenu carbone de l'énergie utilisée pour alimenter ces véhicules. Si on regarde du point de vue de l'automobile, comment ces différents facteurs ont évolué depuis 1990, au niveau global, les émissions ont augmenté de 6 %, et cette variation relativement faible masque des grandes évolutions, avec d'un côté des efforts importants au niveau de l'efficacité, c'est-à-dire le gain en kilowattheure au kilomètre était de 21 % sur la période. On a un peu décarboné les vecteurs énergétiques, essentiellement par l'introduction de biocarburants dans l'essence et dans le gazole, mais à contrario, ces efforts ont été plus que contrebalancés par l'augmentation de la mobilité et la baisse des taux de remplissage, c'est-à-dire qu'on est tendanciellement moins de personnes par voiture qui se déplacent. Donc, dans les travaux systémiques et l'approche systémique qu'on porte au Shift, l'idée, c'est de regarder et de faire bouger l'ensemble des facteurs de cette égalité pour arriver au résultat qu'on cherche, c'est-à-dire la baisse des émissions de CO2. Donc, on regarde la question de la demande de mobilité ou du besoin de mobilité, la manière dont on peut choisir les modes de transport moins carbonés pour ces différents déplacements, comment optimiser les taux d'occupation et enfin, on regarde comment adapter les véhicules aux besoins et quel type d'énergie utiliser pour les alimenter. Donc, pour commencer par la question de la mobilité, puisque ça va être structurant sur les volumes de véhicules à produire et aussi donner des clés sur le besoin en termes de caractéristiques, vous avez sur ce graph, le graph bar, l'évolution des parts modales, c'est-à-dire la quantité de kilomètres parcourus par personne pour les différents modes, pour la mobilité quotidienne, c'est-à-dire les déplacements inférieurs à 100 kilomètres et pour la mobilité longue distance, donc au-dessus de 100 kilomètres. Dans le PTEF, on a projeté un recul de la part modale de la voiture au profit en particulier des vélos VAE ou de roues électriques sur la mobilité quotidienne et dans la mobilité longue distance, un recul moindre de la part modale de la voiture au profit en particulier du train. On a considéré un accroissement dans ce contexte-là du taux d'occupation de l'ordre de 10 %, ce qui est relativement ambitieux néanmoins compte tenu du fait qu'on a déjà converti une partie des usages autosolistes aux vélos VAE et de roues électriques. Ce qui résulte de ça en termes de mobilité du parc, c'est-à-dire la quantité de kilomètres que parcourt l'ensemble des véhicules sur une année, à l'horizon 2050, dans cette vision, on a une baisse de 40% de la mobilité du parc pour les VP et 20% pour les véhicules utilitaires légers, ce qui en premier ordre donne une idée de l'évolution du marché du neuf par rapport à la situation initiale. Voilà pour ce cadre. Maintenant, on va entamer, vous exposer le chemin qu'on propose pour transformer l'industrie automobile et ses productions, sachant que ce chemin, il a deux horizons de temps et ses transformations ont deux horizons de temps. Il y a d'un côté mettre en œuvre dès maintenant les transformations structurelles qui vont permettre d'aller vers la neutralité à 2050, donc d'atteindre cette vision long terme, et d'autre part, mettre aussi en place des mesures qui vont permettre de gagner ces 5% par an dès maintenant. Donc, ce qu'on a étudié, en fait, c'est le premier point, c'est comment réduire l'empreinte carbone de fabrication des véhicules, essentiellement, en tout cas hors usage, c'est essentiellement la fabrication qui pèse en gros 90% de l'empreinte carbone hors usage. Le deuxième point, c'est dans le volume marché qu'on va considérer, quelles sont les caractéristiques des véhicules qu'on va produire. Donc là, c'est développer, produire en France et diffuser en grande série des véhicules sobres et bas carbone. On va voir ce qu'on appelle véhicules sobres et bas carbone dans quelques minutes. Et le troisième axe, c'est accompagner et saisir les opportunités de transformation liées à l'évolution de l'usage du parc. Donc, concernant la réduction d'empreinte carbone hors usage, comme vous pouvez l'avoir deviné au travers de l'état des lieux qu'a fait Laurent, un premier point est pas des moindres, c'est de réduire la quantité de matériaux par véhicule et donc la masse. Le deuxième point, c'est travailler sur l'intensité carbone, gaz à effet de serre des différents matériaux. Donc, combien de kilos de CO2 par kilo de matériaux mis en œuvre pour la fabrication. Ça passe essentiellement par le recyclage, mais aussi sur des questions de localisation de la production pour utiliser de l'énergie bas carbone pour opérer, pour faire ces opérations. Et on aura un point particulier sur les batteries, puisqu'on est dans un contexte d'électrification du parc automobile et l'empreinte carbone des batteries représente et représentera demain une part importante de l'empreinte carbone de fabrication des voitures. Sur la masse moyenne, l'objectif qu'on vise, c'est gagner 300 kilos sur la moyenne des véhicules neufs vendus dès 2035, de manière à avoir suffisamment de temps pour avoir un parc intégralement renouvelé à l'horizon 2050 et 170 kilos pour les VUL. Donc, comme on l'a vu, ça revient à revenir à la masse moyenne des véhicules vendus qu'on connaissait il y a 25-30 ans. Ça passe par des questions sur les équipements, enfin des arbitrages au niveau des équipements, au niveau des véhicules. On nous voit une question sur les exigences consuméristes, pas la partie réglementaire, mais la partie consumériste sur la sécurité. Et la question aussi de la maîtrise des performances des véhicules, sachant qu'il y a un certain nombre, comme on l'a vu, un certain nombre d'éléments du véhicule qui sont dimensionnés en fonction de la puissance ou de la vitesse maxi des véhicules. Le dernier point, c'est la question des batteries. J'ai évoqué rapidement la question de où est-ce qu'on les fabrique. On va y revenir dans quelques secondes. Il y a aussi la question de la dimension des batteries, puisqu'on a vu avec le développement des offres de véhicules électriques, la capacité des batteries à augmenter. Et notre proposition serait de caper la taille de la batterie pour les VP et VUL à un dimensionnement qui nous paraît raisonnable, c'est-à-dire 50 kWh pour les VP et 60 kWh pour les VUL, ce qui conduirait aussi à essayer de faire des véhicules les moins consommants possibles pour maximiser l'autonomie associée à ces dimensionnements. Notre co-bénéfice touchera la question des infrastructures de recharge, puisque plus les batteries vont monter en taille, plus il va falloir des bornes de recharge avec des puissances élevées pour les recharger vite. Sur cette question d'empreinte carbone de fabrication des batteries et les enjeux de localisation de la production, vous avez à droite un graph bar qui vous montre l'empreinte carbone de fabrication en tonnes de CO2 pour une batterie de 50 kWh à l'heure actuelle, donc si elle est produite en Chine ou en Pologne. Et puis à droite, des projections Europe 2030, France 2030 et France 2050. Pour un ordre de grandeur, la fabrication d'un véhicule thermique aujourd'hui du marché, c'est typiquement 5 à 6 tonnes de CO2, donc la batterie de 50 kWh vient doubler l'empreinte carbone de fabrication du véhicule. Cette empreinte carbone de la batterie, on peut en gros la diviser par deux si on a accès à une électricité bas carbone, en gros si on produit la batterie en France. Donc, il y a un enjeu à industrialiser les batteries en France. Et comme vous pouvez le voir sur la carte de gauche, il y a beaucoup de travaux en Allemagne, beaucoup de projets en Allemagne, Europe centrale, Europe du Nord. Et pour l'instant, la France n'est pas le pays dans lequel il y a plus de projets de fabrication de batteries, même s'il y a eu des annonces ces derniers mois sur le sujet. Donc, pour porter ces transformations, nos principales propositions, donc pour inciter à concevoir et vendre des voitures, des véhicules légers, on propose de supprimer des réglementations européennes et notamment de la réglementation sur le café, les émissions moyennes de CO2 des constructeurs, de supprimer l'indexation à la masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la masse moyenne d'un constructeur est supérieure de 100 kg à celle de son concurrent, il a un objectif qui est supérieur de l'ordre de 3 à 4 % sur les émissions moyennes des véhicules vendus. Le deuxième volet, c'est renforcer au niveau français les dispositifs bonus-malus autour de la masse, en mettant un bonus sur la masse et en revoyant le seuil de déclenchement du malus-masse qui est aujourd'hui à 1 800 kg. Commencer à regarder la question du cycle de vie des véhicules et donc de communiquer sur l'empreinte carbone de fabrication des véhicules au travers d'une obligation d'affichage de l'empreinte carbone, déjà pour que les consommateurs, les acheteurs aient conscience du coût carbone de fabrication du véhicule qu'ils envisagent d'acheter. Couplé à la question de l'origine de fabrication qui peut être aussi un levier pour limiter la question des délocalisations. Et le dernier point, plus spécifiquement sur la partie batterie, il y a d'ores et déjà des réflexions au niveau européen pour encadrer l'empreinte carbone de fabrication des batteries. On souhaite accélérer le calendrier de mise en œuvre de ces mesures-là et de ce cadre-là, et en particulier sur la dimension de l'utilisation des matériaux recyclés. Deuxième axe, là, on a parlé sur le premier axe essentiellement de l'empreinte carbone de fabrication des batteries. Là, on va parler de quelles voitures on va chercher à produire et à diffuser de manière massive pour avoir un parc décarboné et résilient à l'horizon 2050. Donc, on va traiter de deux volets. Un volet qui sont les caractéristiques du véhicule lui-même et un autre volet qui sont la motorisation et le type de carburant utilisé. Concernant le véhicule lui-même, l'objectif, ce serait qu'à l'horizon 2035, les ventes en France soient constituées à 100 % de ce qu'on appelle les véhicules sobres. Ces véhicules sobres, ce sont des véhicules qui, en moyenne, tiennent les objectifs de masse qu'on a vus il y a quelques minutes. Des véhicules, il ne faut pas seulement s'occuper de la masse, il faut aussi s'occuper de l'aérodynamisme. Des véhicules qui sont en moyenne à SCX, c'est un petit peu technique, mais de 0,55 m2, carré. Donc, c'est des questions sur la surface frontale des véhicules, le profil des véhicules, est-ce qu'on a des profils, on va dire, carrés ou des profils très dynamiques. Ça joue aussi sur les pneumatiques, sur la consommation des équipements qui commencent à représenter et à peser dans la balance de consommation, en particulier sur des roulages urbains. Et le dernier point, c'est les technologies de motorisation. Donc, il y a l'usage de, je dirais, tout ce qui se passe au niveau de l'électrification et potentiellement de l'amélioration des rendements au niveau de l'électrification, même si les gains potentiels sont, en tout cas la marge restante est relativement faible. Mais d'ici à 2035, à l'horizon 2035, il peut y avoir encore des véhicules thermiques type hybride ou plug-in hybride. Et il s'agit aussi d'optimiser au maximum ce type de véhicules. Cette question, elle revient aussi à se poser la question du mix pour alimenter le parc à l'horizon 2050. Et dans l'étude qu'on a menée, on a regardé certes une hypothèse où le parc serait 100% électrifié, mais on a regardé aussi une hypothèse où il resterait 30% du parc qui tournerait avec des moteurs thermiques alimentés par des carburants liquides ou gazeux décarbonés. Donc, à savoir biogaz, biocarburants deuxième génération, carburants de synthèse. Alors, pourquoi cette vision un peu éthérodoxe ? D'une part, c'est parce que le fait qu'on arrive à passer 100% du parc à l'horizon 2050, au-delà de l'intention, ne paraît pas forcément quelque chose de gagné d'avance. Donc, c'est intéressant de voir si on serait capable de fonctionner avec un parc 100% électrique à l'horizon 2050 et tenir les objectifs à carbone. Sachant que cette question-là pose une deuxième question qui est, est-ce que la ressource pour alimenter ces 30% du parc est effectivement disponible, en particulier la biomasse, puisque aujourd'hui, la biomasse apparaît dans les stratégies de décarbonation d'un certain nombre de secteurs ou d'acteurs. On peut penser à l'aviation, on peut penser à la construction, on peut penser à tous les biomatériaux. Et sachant qu'il va falloir quand même continuer à manger et que la surface de la France n'est pas extensible. Et celle de la Terre, encore moins. Donc, par rapport à cette partie développée, produire en masse en France et diffuser les véhicules sobres, la première proposition, c'est de porter à l'échelon européen une proposition de réglementation type moyenne des véhicules vendus sur la consommation en énergie au kilomètre et pas seulement sur le CO2. Notamment parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un véhicule électrique, en CO2, il est à zéro, qu'il fasse 3 tonnes et demie, 800 chevaux ou qu'il fasse 400 kilos et 20 kilowatts. Le deuxième volet, c'est d'accélérer la pénétration dans le parc, aussi bien au niveau des véhicules neufs que des véhicules d'occasion, des véhicules peu consommants. Donc, à date, on a un référentiel CO2. Donc là, l'idée, c'est de renforcer les dispositifs type bonus-malus en les conditionnant à un gain CO2 entre le véhicule remplaçant et remplacé. C'est-à-dire que vous touchez le bonus que si vous avez un certain niveau de gain entre le véhicule que vous aviez avant et celui que vous remplacez. Il y a un sujet sur les véhicules hybrides rechargeables qui ont connu une croissance assez importante des ventes dans les années passées et qui, en même temps, ont connu un certain nombre de polémiques sur le… enfin, des polémiques, en tout cas, une remise en question de leurs bénéfices réels parce que dans un certain nombre de cas, on a pu constater que les gens ne rechargeaient pas ou relativement peu leur batterie, ce qui fait que le véhicule roulait essentiellement en thermique avec un surcroît de masse en plus lié à la chaîne de traction. Donc là, la proposition, c'est de mettre en place un monitoring via la connectivité qui est dans le véhicule et les ordinateurs de bord pour connaître la part des kilomètres parcourus en mode électrique et préparer une mise sous condition d'un certain nombre d'aides liées au bon usage de ces véhicules pour s'assurer de leur potentiel décarbonant. Et le dernier point, c'est d'utiliser le levier à la fois de la commande publique et des marchés professionnels, des marchés de flotte qui représentent aujourd'hui 30 % du marché du neuf. Côté commande publique, c'est d'intégrer ces critères de performance, énergie et climat au niveau des véhicules associés à une question potentiellement aussi d'origine. Et pour l'aspect marché professionnel, c'est de mettre cette question, ce critère d'efficacité énergétique comme une condition pour bénéficier des avantages fiscaux qui sont relatifs à ce type d'achat. Laurent, je te passe la main pour le troisième axe. Pour le troisième et dernier axe, qui concerne l'accompagnement et les opportunités qui pourraient être liées à l'évolution de l'usage du parc tel que nous l'avons décrite. Il y a grosso modo deux nouveaux types d'activités possibles, des nouvelles productions, on va y revenir juste après, et puis des services qui peuvent être liés au niveau d'usage de la mobilité. Ce qui est à peu près clair, c'est que la baisse de la mobilité du parc et l'électrification massive dans laquelle on est engagé peuvent être potentiellement déstabilisatrices pour l'industrie, mais peuvent offrir aussi un certain nombre d'opportunités. À court terme, l'usage du parc, alors pourquoi à court terme ? Comme l'a dit Jacques tout à l'heure, il faut qu'on arrive à faire du moins 5% par an d'ici 2030 si on veut avoir une chance de tenir l'objectif global. Donc, à court terme, l'usage du parc peut évoluer avec les points qui sont marqués ici. Déployer l'éco-conduite, on en parle soit peu, soit trop, mais en tout cas, on a un levier qui est facile et rapide à mettre en œuvre et qui peut faire gagner jusqu'à 10% d'émissions de gaz à effet de serre sur l'usage du parc. On cite le rétrofit aussi, alors qu'il y a un domaine de pertinence qui peut être considéré comme assez limité, mais qui peut être intéressant dans une phase temporaire d'électrification du parc. Le développement de l'infrastructure de recharge, c'est une condition sine qua non du déploiement du véhicule électrique, que les clients puissent trouver, là où ils utilisent leur véhicule, des solutions de recharge faciles et interopérables. Le corollaire de cette infrastructure, Jacques, on a dit un mot tout à l'heure, c'est la maîtrise du maillage et surtout la maîtrise des puissances installées. Dernier item, c'est le déploiement assez massif des services, alors qu'on a appelé décarbonant, mais ça, ça va concerner le covoiturage et les services et infrastructures d'intermodalité qui commencent à être mis en place à court terme. Sur les nouvelles productions, ce qu'on voit, c'est un potentiel assez important, voire très important du vélo, on va y revenir juste après. qui présente à la fois un potentiel en termes de volume, mais aussi un potentiel industriel et en emploi. Sur ce point, on propose de regarder assez finement les synergies possibles en R&D comme en industrialisation entre le vélo et l'industrie automobile. Un point important également, c'est qu'il y a un certain nombre de composants ou de sous-composants de la chaîne de traction électrique, comme l'électronique de puissance ou les moteurs électriques eux-mêmes, qui peuvent là aussi être un relais en emploi et en activité, aussi bien en R&D qu'en industrie. Et là, pour le coup, la R&D française a des cartes à jouer sur le sujet, notamment de l'électronique de puissance. Si on fait un petit focus sur le vélo, il ne nous aura pas échappé, au moins les personnes qui habitent dans les centres urbains, que la crise sanitaire a fait exploser l'utilisation du vélo et du vélo assistance électrique et du chiffre d'affaires qui va avec. Avant la crise, il y avait finalement assez peu d'emplois dans l'industrie du vélo en France. Et la seule activité, entre guillemets, c'était de l'assemblage de pièces qui sont fabriquées ailleurs. Les parts modales du vélo, du vélo assistance électrique et du bureau électrique léger qu'on projette vont nous amener à une part modale d'à peu près 25 % des voyageurs kilomètres sur ces types de modes de transport. Si on traduit ça en marché, ça fait à peu près 4 millions d'unités par an. Et là, on peut se dire avec des volumes pareils qu'industrialiser un peu plus que le seul assemblage peut avoir un sens. C'est possible, mais ça va nécessiter des investissements, à la fois de l'outil industriel pour relancer des industries qui ont été perdues et pour avoir, dès le début des productions, des prix compétitifs et de l'investissement dans la R&D également pour développer des nouvelles technologies en termes de produits et en termes de process pour s'affranchir des brevets existants. Sur les activités autour de la recharge des véhicules électriques, les parts modales qu'on projette nous amènent à un volume d'environ 20 à 25 millions de véhicules électriques en 2050, avec un certain nombre d'enjeux qui y sont associés, le déploiement simultané à la diffusion des véhicules électriques qu'on en a parlé, l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que le client puisse recharger sa voiture là où il est sans avoir 18 cartes de paiement. Un des enjeux majeurs qu'on a commencé à pointer aussi, c'est le juste dimensionnement des puissances installées. qui va, alors qu'avec les propositions qu'on porte, ça va aider dans le sens où si on limite notamment la puissance, la taille des batteries, et si on reporte les trajets longue durée sur autre chose que la voiture, c'est un élément à prendre en compte dans le dimensionnement du maillage et des puissances. Les coûts d'installation des infrastructures de charge sont directement corrélés, évidemment, au nombre de banques qu'on installe, mais aussi à la puissance qu'on installe. On a une estimation d'une vingtaine de milliers d'emplois dans la fabrication, la pose et la maintenance de ces infrastructures de recharge sur un horizon 2050. Un focus sur ce qu'on a appelé les micro-voix durs. Alors, c'est les Citroën Ami et les Renault Plusy, pour ne citer qu'elles. On a regardé ça en variante, en regardant ce que ça pouvait prendre comme part modale dans la mobilité quotidienne. Et on arrive à des estimations qui peuvent aller jusqu'à à peu près 25 % de part modale en voyageurs kilomètres. Donc, ces véhicules, ce sont des petits véhicules bi-place 100 % électriques avec des autonomies assez limitées, mais aussi une masse très contenue, des dimensions là aussi très contenues et les consommations qui sont de l'ordre de fois inférieures à un véhicule électrique classique. Ce qu'on dit sur ce sujet, c'est que ce type de véhicule peut être intéressant en empreinte carbone. si la durée de vie de ces véhicules est du même ordre de grandeur que les véhicules classiques et si on arrive à maîtriser les effets rebonds. Dit autrement, il faut vraiment que ça ait un sens, que ces véhicules remplacent des véhicules qui étaient faits avec des véhicules classiques. Ce n'est pas que ça vienne en plus des voitures standards. Donc, nos principales propositions sur ce troisième axe, c'est de soutenir massivement la filière vélo aussi bien sur la R&D que sur les investissements et la constitution du tissu industriel. C'est d'accélérer la transformation des mobilités. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'une part s'appuyer sur les acteurs actuels et notamment dans la filière aval pour développer les industries dont on vient de parler, mais aussi les activités liées au service de mobilité blanc carboné. Et ça veut dire aussi de regarder, on met le sujet sur la table, de regarder comment on pourrait intéresser les constructeurs à un usage plus modéré du parquet. On pourrait imaginer des dispositifs qui consistent à moduler leurs objectifs CO2 en fonction des actions qu'ils mettent en place pour faire moins de voitures kilomètres. On propose également de développer ce qu'on a appelé les conditions d'émergence des micro-voitures, c'est-à-dire voir dans quelles mesures on pourrait créer une catégorie de véhicules dédiés, comme ça peut être le cas au Japon par exemple, sur ce type de voiture et orienter fortement l'offre sur cette catégorie de véhicules. Et enfin, on en a parlé rapidement tout à l'heure, à court terme, actionner massivement le levier de l'éco-conduite qui, encore une fois, peut faire gagner en moyenne une dizaine de pourcents sur les émissions à l'usage. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on aura fait tout ça ? Sur ce premier graphique, on a fait une estimation de l'empreinte carbone de fabrication après transformation, donc après tous les axes et toutes les propositions qu'on vient de lister. Et on voit que les émissions qui sont aujourd'hui, et BP plus duvel de 16 millions de tonnes par an à peu près, peuvent, avec les différents leviers qu'on a actionnés, arriver aux alentours d'une dizaine de millions de tonnes de CO2 d'ici 2050. Alors, sous des effets qui font baisser l'empreinte, la taille du marché, la diminution de la taille moyenne des voitures, la localisation des batteries en France, et puis une amélioration de l'efficacité des process. Notons là-dessus quand même que l'électrification va avoir un effet, comme on l'a vu tout à l'heure, de hausse des émissions, due à l'empreinte carbone des batteries. Donc, le chemin qu'on propose, là, il permet de gagner une trentaine de pourcents sur les émissions de fabrication, en ayant en tête qu'on a rapatrié quand même sur le territoire des productions qui se seraient faites ailleurs, notamment les batteries. Sur l'usage, là encore, les différents leviers mis en œuvre sur la mobilité du parc, sur la sobriété des voitures et sur l'électrification massive, conduit à une quasi-décarbonation de l'usage. Il reste les émissions liées à la production des vecteurs énergétiques et principalement l'électricité. Si on fait un zoom sur le chemin qu'on pourrait prendre d'ici 2030 avec les moins 5 % par an, on voit que le chemin existe avec les propositions qu'on fait. Là encore, ça suppose d'orienter l'évolution du parc en fonction des axes qu'on a proposés et puis de relocaliser une partie, voire tout le marché, l'équivalent du marché des batteries en France et d'activer assez massivement le levier de l'éco-conduite pour permettre d'atteindre ces moins 5 % par an. Pour terminer sur l'emploi, il y a un sujet qu'on a évidemment regardé de près dans le cadre du PTVF et dans le cadre de ce chantier sur le secteur automobile. L'impact global, c'est la gauche du graphe, l'impact brut de l'électrification, de la baisse de la mobilité du parc va avoir un impact fort, fort de l'ordre de 40 % sur la demande en emploi sur le territoire. Alors ça, c'est lié au fait que, d'une part, on considère que la mobilité du parc baisse dans notre vision, mais aussi que l'électrification va nécessiter moins de besoins de main-d'œuvre à la construction, mais aussi en aval, parce que ça nécessite moins de maintenance, des opérations plus simples en entretien et en réparation, d'où le moins 40 % que vous avez sur la partie gauche du graphe. Pour autant, les potentiels qu'on a identifiés et qu'on a balayés rapidement peuvent permettre de retrouver une demande en emploi qui est grosso modo du même ordre de grandeur que ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment sous l'effet des relocalisations, des nouvelles activités liées à la maintenance et à la pose des infrastructures de recharge et surtout aux activités liées aux vélos et aux vélos à assistance électrique. Ce qu'on n'a pas chiffré là-dedans encore, c'est toutes les activités liées aux services de mobilité, tout ce qui est lié à l'économie circulaire, au recyclage, au reconditionnement, qui va avoir son importance grandissante avec les batteries notamment, et puis tout ce qui est lié aux composants d'électrification, on en a parlé tout à l'heure, l'électronique de puissance et les moteurs électriques. Deux points d'attention dans nos propositions, deux types d'accompagnement. Il nous paraît nécessaire d'accompagner, de former et de convertir les salariés qui sont dans la filière aujourd'hui, en termes de formation continue et en termes de formation initiale sur les nouveaux métiers qui vont arriver, notamment l'électronique et la robotique. Deuxième type d'accompagnement auprès des entreprises et des territoires, en soutenant les nouvelles filières, en R&D, mais aussi en investissement, et en essayant autant que possible de créer les passerelles et les synergies entre les différentes industries de la mobilité routière. En conclusion et résumé de cette vision de la transformation du secteur de l'automobile, un petit résumé avant-après avec les usages du parc, les milliards de véhicules kilomètres qui se contractent significativement du fait des évolutions des parts modales et des évolutions de taux d'emplissage, avec le moins 40 % et le moins 20 %, qui conduit à une contraction du marché des véhicules neufs sur le même ordre de grandeur. Le fait de produire des véhicules plus sobres, donc masse réduite, aérodynamique, efficacité, basculer 100 % sur des énergies décarbonées, avec potentiellement, pourquoi pas, voir si c'est faisable de conserver 30 % de contenu énergétique et de kilomètres parcourus avec des carburants liquides ou gazeux décarbonés. Pour information, avec cette mobilité du parc et les gains de conso associés aux véhicules sobres, le besoin en biocardurant par rapport à ce qui est consommé actuellement par le parc automobile évolue relativement peu à l'horizon 2050. Dans notre vision, cette intégration des potentiellement 30 % de carburants liquides ou gazeux décarbonés ne fait pas exploser le besoin en biomasse. On a une industrie automobile qui se diversifie avec des activités type, pourquoi pas, fabrication de bandes de recharge, l'île d'objet de mobilité, puis l'aspect relocalisation et économie circulaire, et aussi les activités avales et de services, puisque comme on l'a vu, elles représentent en gros la moitié des emplois du secteur aujourd'hui, qui doivent aussi trouver des opportunités et se transformer du fait de l'électrification et de l'évolution des usages, ce qui aboutirait à pouvoir reconquérir les pertes d'emploi associées à la contraction du marché et de l'usage des véhicules. En conclusion, et pour remettre en perspective ce travail, comme le disait Jean-Marc en introduction, c'est une démarche prospective, ce n'est pas prédictif et on ne dit pas non plus qu'il faut faire exactement ce qu'on a projeté. On a essayé de dessiner un chemin qui permettait de relever les principaux défis du point de vue carbone, pression environnementale, résilience et ressources pour décarboner l'automobile. On a essayé d'intégrer la dimension aussi emploi et localisation des productions, mais l'ensemble de cette vision, elle est encore à étayer, consolider, challenger. Et l'objectif au travers de ce travail qui s'est aussi voulu être systémique, en abordant aussi bien les questions d'évolution des usages que la manière dont on fabrique les véhicules et de ce qu'on produit, ça vise à ouvrir sur un dialogue avec les différentes parties prenantes de la mobilité pour avancer sur les questions d'accompagnement de ces transformations, d'acceptabilité sociale des transformations, de réfléchir autour de l'évolution des imaginaires autour de la mobilité, autour de la vitesse, autour de ce qu'on investit quand on achète une voiture ou un autre objet de mobilité, et pouvoir quelque part amener à une évolution systémique autour de cette transformation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation. On aura un temps, enfin en même temps, on va essayer de continuer à répondre sur les questions-réponses à vos questions. On aura un temps de questions-réponses après la table ronde. Je vais passer la parole maintenant à Juliette pour cette table ronde. Ok, désolé. Bonsoir à toutes et à tous et merci Jacques et Laurent pour cette présentation dont nous allons maintenant débattre avec nos quatre invités à qui je souhaite la bienvenue. Je vous présente Delphine Bateau, bonsoir, députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'Écologie, Vincent Schricchi, maire de Bourgouin-Jalieu, Marc Mortureux, directeur général de la plateforme de la filière automobile et mobilité, et enfin Jérôme Valentin, président de Cycle Europe Industrie. Notre débat sera construit autour de quatre séquences et nous allons essayer de leur accorder un temps égal à chacune, de dix minutes, un quart d'heure environ. Alors cela a été dit, ce plan est une démarche prospective. Il s'agit globalement de recueillir vos réactions sur les pistes mises en avant par le PTEF sur les quatre séquences que nous allons aborder. Donc la première, ça sera sur la réduction de l'empreinte carbone des véhicules, fabrication et usage. La deuxième, sur la relocalisation de la fabrication, comment créer une industrie française de la mobilité routière. La troisième, nous aborderons les conséquences sur l'emploi. Et enfin, comment faire évoluer les imaginaires de la mobilité pour la transformer et rendre acceptables ces mutations dans la société. Alors, je commence par notre première séquence, réduction de l'empreinte carbone des véhicules, fabrication et usage. Alors là, il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées. Et évidemment, la première, c'est la baisse du poids des voitures. Marc Mortureux, peut-être je vous passe la parole en premier sur ce sujet. Bonjour, bonjour Julienne, bonjour à tous. Ravi de participer à cet échange. Donc voilà, moi, je représente la plateforme automobile. C'est l'ensemble des acteurs industriels, à la fois constructeurs, équipementiers, et puis à peu près 4000 entreprises de la filière, donc pas mal de PME dans les différents territoires. Moi, déjà, première chose, moi, je me félicite de ce try. Je trouve que c'est intéressant et je dirais un peu rafraîchissant d'avoir cette approche assez globale du sujet. qui partage assez largement les constats et les objectifs. Je trouve que d'ailleurs, ça illustre bien l'ampleur immense de l'ambition qu'il faut qu'on se donne. Et de voir qu'effectivement, on parle beaucoup de technologie, souvent, réglementation. On voit bien qu'il y a plein de volets aussi comportementaux et des questions d'acceptabilité qui sont quand même très intéressants, effectivement, à débattre. Et cette approche, disons, la plus 360 possible me paraît absolument essentielle. Donc, moi, peut-être d'abord en deux mots, dire aujourd'hui la filière automobile, vous savez que Delphine Bateau avait fait un très beau rapport, d'ailleurs, en 2016. Que de temps passés, c'est assez incroyable ce qui se passe en ce moment. Juste en deux mots, très concrètement, on s'était engagé en 2018, parce que de toute façon, indispensable de bouger, de multiplier par cinq déjà les ventes de véhicules électriques d'ici à 2022. On est déjà sur cette trajectoire. Ça a enfin décollé. Ça démarre. Et aujourd'hui, on voit, et notamment avec le Covid, une accélération, mais incroyable des choses. Et pour poser un peu, on a une réglementation européenne qui va être discutée, ce qu'on appelle Fit for 55. Bref, et pour ce qui concerne les véhicules neufs, c'est grosso modo 50 % de véhicules qui devront être zéro émission en 2030 et 100 % en 2035. Donc, ça, c'est les émissions à l'usage. Mais vous imaginez la transformation dans laquelle on est engagé, qui est absolument considérable. On en parlera derrière sur les impacts, etc. Moi, par rapport aux propositions, pour aller vite sur les sujets par rapport à l'empreinte carbone et comment on réduit l'empreinte carbone, moi, je dirais la première réflexion que j'aurais, tout simplement, c'est oui, il faut parler de l'empreinte carbone dans une analyse complète de cycle de vie. D'ailleurs, le rapport Delphine Tateau l'évoquait déjà à l'époque. Moi, une première question quand même qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a une réglementation européenne, telle qu'elle est posée sur la table, qui s'intéresse aujourd'hui uniquement au niveau des émissions à l'usage. Alors, certes, c'est effectivement aujourd'hui la part majoritaire, mais comme il y a énormément de choix de fonds qui se font maintenant, et ça va à toute allure, je pense absolument fondamental que très rapidement, on donne un cadre qui intègre bien l'ensemble de l'empreinte carbone et qui intègre notamment au niveau de la fabrication, au niveau de la fin de vie. Vous avez évoqué la question des batteries. C'est maintenant que se pose la question de l'implantation des usines de batterie et tous les écosystèmes qu'il va y avoir autour. Aujourd'hui, dans la réglementation européenne, rien à ce stade n'encourage de façon, je dirais, majeure le fait d'aller implanter une usine de batterie en France qui bénéficie d'un avantage, mais considérable, d'avoir de l'électricité décarbonée alors que ça consomme beaucoup d'électricité de fabriquer les batteries par rapport à d'autres pays en Europe où le contenu carbone de l'électricité est infiniment plus élevé. Et je pense que ça, c'est vraiment un enjeu pour nous qui est absolument majeur. On va parler derrière des localisations et autres. Mais sur la question du poids des voitures que je vous ai posé… Après, pareil, sur la question du poids des voitures, c'est évidemment, on ne peut être que d'accord sur le fait d'avoir, de supprimer la modulation par la masse. Nous, on l'a dit depuis le début, on nous met au niveau national un malus sur la masse pendant qu'au niveau de l'Europe, on a une réglementation qui encourage plutôt l'inverse. Clairement, oui, évidemment, il faut qu'on ait un ensemble cohérent. Aujourd'hui, ce qui est très compliqué, je crois que ça a été bien exposé, toutes les raisons pour lesquelles les véhicules ont augmenté. D'ailleurs, on voit malgré tout que sur les dix dernières années, ça s'est plutôt stabilisé. On a tendance beaucoup à diaboliser les SUV. Honnêtement, les SUV sont énormément développés depuis dix ans, mais en remplacement d'autres types de véhicules qui étaient déjà quand même assez dix. Donc, quel levier vous pourriez actionner en premier pour baisser justement cette… Il faut que les réglementations et le cadre fassent que ça ne soit pas beaucoup plus cher d'aller trouver des matériaux. On a plein de travaux qui sont menés pour avoir des matériaux qui sont moins lourds pour remplacer, mais qui ont des caractéristiques mécaniques, malgré tout qui répondent à des enjeux de sécurité très forts. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la logique économique par rapport à ça. Et donc, bien sûr, c'est une évidence qu'il faut qu'on réussisse à aller aussi, pas seulement l'évolution du mix énergétique, mais aussi la baisse de la masse des véhicules. Il faut être clair quand même qu'aujourd'hui, les batteries, c'est un élément qui alourdit quand même les véhicules. Et je pense qu'un des autres éléments pour nous qui est très important, ça a été évoqué ensuite, il y a des propositions limitées, la taille des batteries à 50 kWh, très bien. Aujourd'hui, notre problème numéro un, c'est qu'on a une accélération absolument considérable des ventes de véhicules électriques et ça va continuer à accélérer parce qu'il n'y a pas le choix de toute façon. Et de l'autre côté, il y avait un engagement à développer le réseau de bornes de recharge. Et aujourd'hui, on est très en retard parce qu'il y a plein d'obstacles. Et vous n'arriverez pas à vendre des véhicules électriques avec des batteries de taille raisonnable, qui me paraît en soi souhaitable, si on ne sécurise pas le consommateur sur le fait qu'il n'aura aucune difficulté pour se recharger et dans des conditions qui sont… D'accord, alors attendez Marc Mortureux, parce que là, vous abordez beaucoup de sujets en même temps. Est-ce que quelqu'un veut réagir déjà à ce qu'a dit sur les obstacles avancés par Marc Mortureux, Delphine Bateau ? Sur les obstacles réglementaires ? Oui, absolument. Bon, alors, j'avais juste deux remarques à faire avant, peut-être, Juliette. Je sais qu'on va en parler plus tard, mais pour moi, il faut rompre avec une vision de l'avenir de l'industrie automobile qui est enfermée simplement dans un débat de changement de technologie. Et il faut se poser la question de la démobilité et donc du rapport aux besoins et aux usages de l'automobile. Mais je crois qu'on en parle après. La deuxième remarque, et après je ferme la parenthèse, c'est qu'en fait, on n'est pas que dans un débat sur le CO2. On est aussi dans un débat sur la qualité de l'air et la pollution de l'air, qui est la première cause de mortalité en France. Et de ce point de vue-là, donc, tout ce qui… Il faut une approche globale, en fait, systémique qui examine l'ensemble des paramètres de pollution et pas simplement celle du CO2, même si, évidemment, elle est centrale. Les questions de santé publique le sont aussi. Alors, pour comprendre, en fait, un des éléments, ce n'est pas le seul, mais la tendance qui s'est imposée ou qu'on a laissée s'imposer à l'industrie automobile française, donc cette logique des 10 kilos supplémentaires par an depuis 50 ans pour les voitures, ça a très bien été expliqué dans la présentation du rapport sur tous les équipements, etc., qui ont induit ça. Mais il y a aussi le modèle de la grosse voiture fabriquée par les constructeurs historiques allemands, qui a bénéficié, en fait, de la réglementation européenne sur le CO2, qui est une réglementation qui, en fait, est basée sur des principes… Alors, c'est hyper technique, mais d'objectifs différenciés. Enfin, en gros, ça revient à plomber ceux qui, historiquement, avaient le parc avec des modèles plus petits. L'histoire de l'industrie automobile française, c'est une histoire qui est celle de l'imaginaire, de la petite voiture, enfin, historiquement, c'est la R5, la 205, etc. Et en fait, c'est le modèle de la voiture lourde qui s'est imposée, qui a bénéficié de cette réglementation, mais qui a aussi bénéficié d'une logique économique et industrielle, qui est celle de la marge, peut-être sur laquelle marque noctureux pourra revenir. C'est-à-dire qu'en fait, la fuite en avant, par exemple, dans la SUV-isation du marché, c'est aussi une logique de dégagement d'une plus grande marge des constructeurs. Très clairement, il faut absolument sortir, changer le cadre européen actuel sur les règles concernant le CO2 pour l'automobile. Sinon, on ne s'en sort pas, en fait. C'est-à-dire que même, par exemple, si on met, et il faut le faire, un malus en France sur le poids des véhicules, avec cette règle du jeu européenne, il y a clairement… Donc, vous êtes d'accord, en fait, tous les deux sur le fait de dire que ce serait la première mesure, le premier levier, de changer la réglementation européenne ? De toute façon, la réglementation européenne, elle est en train de beaucoup changer. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que pour le moment, elle n'intègre pas cette préoccupation d'analyse de site de vie, de complète, qui me paraît au cœur, malgré tout, des propositions du Shift Project. Moi, ce que je pense ensuite, c'est que les règles, il faut qu'elles soient le plus possibles fixées au niveau européen et pas au niveau national. C'est un marché qui est de toute façon largement européen. Et effectivement, on a eu des règles qui ont plutôt favorisé l'industrie allemande ces derniers temps. Et troisièmement, on a besoin en même temps d'une réglementation qui soit stable. Elle change tout le temps. Et ça, c'est un vrai problème pour une industrie qui a besoin de faire des investissements considérables, qui a besoin de lisibilité et autres. Donc, oui, c'est clair que l'automobile est extrêmement orientée par des réglementations. Et moi, je pense qu'elles sont nécessaires quand on veut faire évoluer les choses. D'accord. Par exemple, sur l'aérodynamisme, ce n'est pas une question de réglementation. Mais sachez quand même que les constructeurs, ils font tout pour optimiser la gestion de l'énergie. Malgré tout, c'est de toute façon leur intérêt. C'est la performance des véhicules. Donc, il ne faut pas croire qu'ils n'intègrent pas l'aérodynamique dans la conception de leurs véhicules. Non. Vincent Chrick, vous voulez dire quelque chose ? Volontiers. Alors, merci d'abord de m'avoir invité. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, notamment par Marc. Marc, d'abord sur le fait que ça n'a pas de sens de se concentrer uniquement sur l'usage et pas la fabrication. Et ça nous fait faire des bêtises. Quand on voit que finalement, tout nous incite à acheter des voitures qui sont fabriquées pour certaines en Pologne, qui a le mix le plus carboné au monde, quand on a des réglementations, finalement, soit sur les ailes à feu, soit sur d'autres, où on dit on va retirer des voitures qui finalement n'émettent pas tant que ça de CO2 pour les remplacer par des véhicules électriques, avec une fabrication carbonée, avec tout ce que ça implique en termes de matières premières, etc. Je pense que dans certains cas, ce n'est pas totalement efficace. Donc là, très clairement, il faut avoir une vision d'ensemble parce que pour l'instant, on se tire un peu des balles dans le pied, pas seulement d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue industriel. Deuxièmement, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur le système européen. Il faut bien comprendre, ce système est vraiment totalement absurde. C'est-à-dire qu'on mesure les émissions rapportées au poids. Donc, si vous vendez une très, très, très grosse voiture qui émet beaucoup, mais jusqu'un peu moins par rapport à sa taille qu'une toute petite voiture, vous êtes considérés comme plus vertueux. Donc, ce système est délirant. Il n'existe d'ailleurs que parce qu'il a été mis en place, parce que c'était la seule manière de faire accepter aux Allemands avec leurs très grosses voitures d'avoir un système de ce type-là. Donc, ça, évidemment, là, on est dans la contre-incitation totale. Il faut évidemment changer ce système-là et avoir une négociation avec les Allemands. Après, c'est plus compliqué d'aller beaucoup plus loin. Enfin, moi, je suis partagé là-dessus, mais sortir de ce système-là qui quasiment incite à avoir des grosses voitures, ça, oui, dès demain, ce serait utile. Aller plus loin en disant on va faire des bonus, malus, très ambitieux, etc. Il y a quand même un moment où il faut que ça reste en relation avec le caractère carboné ou pas et que ce soit objectif, que ce ne soit pas uniquement du pire affichage, parce qu'on ne va pas tout de suite dire aux voitures, vous allez tous rouler dans un euro français, vous allez tous rouler dans des petites voitures. Je pense que c'est compliqué et que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, il faut aussi de la pédagogie, il faut aussi du temps. On voit bien quand même qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas de ce point de vue-là. Je prends juste un dernier exemple. Après, je laisse la parole. Celui du diesel, c'est aujourd'hui, on est arrivé en… Pendant longtemps, on a incité les Français à rouler au diesel. D'ailleurs, le diesel, ça émet pas plus de CO2. Puis finalement, pour d'autres raisons liées aux particules fines, maintenant, on dit le diesel, c'est mal. Donc, il y a des tas de gens qui ont l'impression qu'ils se sont faits avoir pour les pouvoirs publics. Donc, je pense que cette dimension-là de pédagogie et de progressivité, elle est aussi quand même très importante pour avoir des choses qui soient acceptables dans la durée. OK. Donc, merci beaucoup. Je vois Jérôme Valentin. Vous voulez dire un mot ? Je vous vois lever. Non, non. Je me suis juste gratté. Bonjour. Bonsoir à tous. Ça arrive dans les vidéos. Delphine Bateau. Bonsoir à tous. Écoutez, moi, je suis un petit peu en marge de ce marché de l'automobile, mais je suis un homme heureux. Je suis le plus heureux des hommes ce soir parce que tout le monde de l'automobile parle du vélo. Et ça, ça me fait grand plaisir. Donc, je suis moi-même… On va y revenir après. Bien sûr, mais quand même, quand même. Juste un message parce que le sujet, c'était la réduction de l'empreinte carbone des véhicules. Et ça, je voudrais quand même vous proposer une solution. C'est simplement passer au vélo. Et à ce moment-là, forcément, vous allez réduire de façon très significative la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Delphine Bateau pour conclure sur cette séquence. Ah non, je n'ai pas la prétention de conclure. Non, non, mais moi, je dis… Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le DNL. Parce que, d'un point de vue d'empreinte écologique générale, en fait, quand on regarde l'histoire, moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'en n'ayant pas d'approche globale et systémique, on est passé de politiques publiques qui ont encouragé un effet pervers après l'autre. Donc, par exemple, on a effectivement incité avec le Grenelle de l'environnement les Français à acheter des véhicules diesel, y compris pour les petites citadines, qui bénéficiaient d'un bonus écologique. Et on a massivement encouragé la dieselisation du parc et aggravé les problèmes de pollution en ville. Aujourd'hui, si la logique, c'est par exemple le soutien massif à l'électrique, sans se poser la question de la taille de la voiture électrique, ou par exemple, l'hybride rechargeable qui est utilisé en n'étant pas rechargé, etc., on fabrique en fait un autre effet pervers. Donc, c'est vraiment indispensable d'avoir ce que je trouve dans le rapport du shift, c'est-à-dire une empreinte, comme dire, une vision générale qui prend en compte le carbone et la pollution, y compris la pollution de l'air, à l'usage, mais aussi à la fabrication. Parce que sinon, en fait, on va rouler, si vous voulez, de politique publique en politique publique avec le fait qu'effectivement, entre le moment où les décisions sont prises et le moment où elles ont un effet sur l'industrie automobile et sur le marché automobile, il s'écoule des années, qui ne va pas. Donc, il faut vraiment sortir de l'énorme tabou qui est la question du poids des véhicules, de l'aérodynamisme des véhicules, du coup, de l'imaginaire de ce qu'est le véhicule que les gens peuvent souhaiter, mais aussi de la part modale que représente le trafic automobile et de l'organisation qui résulte de l'histoire, de tout dans nos vies aujourd'hui autour des trajets en voiture. Mais la question du poids, elle est centrale. Oui, très bien. Bon, on va devoir passer au deuxième sujet, qui est donc la relocalisation de la fabrication. Comment est-ce qu'il serait possible de créer ou de recréer une industrie française de la mobilité routière, mais centrée sur le cycle, le deux-roues électriques et la micro-voiture ? Et donc, pour commencer cette séquence, je vais passer la parole à Jérôme Valentin, puisqu'il n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant et que c'est vraiment l'homme de cette question ce soir. Écoutez, je vous remercie. Alors, en préambule, je voudrais indiquer qu'il y a, que le Bercy a récemment missionné un député, Guillaume Gouffier-Chat, pour une mission de présenter en janvier une proposition de structuration d'une filière vélo économique et industrielle, bien évidemment, en France. Donc, ça, c'est quand même un peu important. Ça veut dire qu'après de nombreuses années de négligence au niveau industriel dans le vélo, eh bien, on a là une véritable mission des pouvoirs publics et un véritable intérêt. Donc, ça, c'est une grande chose et on y participe. Tous les acteurs du vélo y participent et c'est très bien. La deuxième chose, c'est que dans les années 70-80, on faisait en fait 100% des accessoires et des composants du vélo. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien qui se fait en France à part des rayons, des roues et quelques accessoires, indépendamment de la partie artisan. Bien sûr, il y a une quarantaine d'artisans qui fabriquent des vélos de A à Z, mais bon, c'est des productions confidentielles en termes de nombre. Donc, globalement, les acteurs du vélo aujourd'hui, ils achètent des composants qui sont faits principalement en Asie. Donc, la première question, c'est de se dire, finalement, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est envisageable de rapatrier en France ces fabrications ? Alors, je crois qu'il y a deux grands principes qu'il faut suivre. C'est premièrement, ne pas essayer de refaire ce qu'on faisait il y a 40 ans, parce que le monde a complètement changé et ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que je n'utilise pas le mot réindustrialisation, mais j'utilise le mot générer de la valeur ajoutée en France. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de copier les Asiatiques, parce que l'écosystème des Asiatiques n'est pas du tout le même que le nôtre. Et donc, il faut en fait de l'innovation, il faut des nouveaux procédés, et il faut, je dirais, utiliser des savoir-faire que nous avons, et le monde automobile a un certain nombre de savoir-faire, qui sont bien utiles dans le vélo. D'ailleurs aussi, un peu le monde de l'aéronautique. Sur la question de ne pas vouloir faire comme les Asiatiques, est-ce que vous pourriez donner un exemple précis, comme le cadre, je crois, et donner les différences de prix, parce que c'est très intéressant votre réflexion là-dessus ? Alors absolument, et votre exemple est le meilleur, c'est le cadre, le cadre, c'est la personnalité d'un vélo, et c'est un élément qui est un des plus chers. Aujourd'hui, en Asie, un cadre sophistiqué de vélo à assistance électrique coûte à peu près 150 US dollars, prix d'achat chez un fabricant. Si on fait exactement le même cadre en France, et d'ailleurs on n'a pas la technologie pour le faire, ce cadre coûterait un minimum 600, voire 700 euros. Donc on compare 150 US dollars à 600 ou 700 euros. C'est-à-dire que c'est infaisable, on ne s'en sortira pas. Donc il faut trouver d'autres procédés de fabrication, d'autres technologies pour le faire en Europe, voire en France. Et c'est possible ? Alors aujourd'hui, je n'ai pas la solution, donc c'est difficile de vous dire que c'est possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des procédés de fabrication qui effectivement nous permettraient de faire, alors pas tous les cadres, mais un certain nombre de cadres, avec de nouveaux procédés. Il y a des gens qui s'y intéressent très fortement, qui sont à des stades de prototypage, et on a l'ambition, en tout cas, de les accompagner, nous, les marques et les OEM, de façon à développer cette valeur ajoutée en France. Juste un mot, elle est très importante, parce que dès l'instant où la fabrication des cadres reviendra en Europe ou en France, l'ensemble des composants qui s'y attellent reviendra aussi en France. Ça, c'est un mouvement, c'est une logique, c'est très important, parce que c'est comme ça aussi qu'on intéressera les gens qui font ou qui feraient des freins, des dérailleurs et tous les composants du vélo. Merci. Marc Mortureux sur ce point, et notamment sur le fait que Jérôme Valentin a évoqué des passerelles entre l'industrie du cycle et celle de l'automobile. Oui, je voudrais d'abord un peu réagir, parce qu'on dit, le titre, c'est « La transition bas carbone, une opportunité pour l'industrie automobile ». Et on est en train d'essayer d'expliquer que finalement, à l'avenir, ce n'est pas grave, on va fabriquer des vélos, parce que ça serait fichu pour l'automobile. Non, c'est pour ça que je vous passe la parole. Je ne le crois pas. Oui, oui. Non, mais justement, ce n'est pas gagné, c'est compliqué. Mais on aura toujours besoin d'automobiles, peut-être moins dans des différents usages. Mais c'est vrai que, voilà, qu'on habite à la campagne, qu'on a des enfants et autres, je pense quand même qu'il y aura encore une place très importante pour l'automobile. C'est tout à fait ce que dit le rapport, d'ailleurs. Voilà. Donc, très concrètement, nous, la stratégie qu'on essaye de développer, c'est de dire, voilà, toutes les cartes sont rebattues. Il y a des nouvelles chaînes de valeur, et je partage tout à fait ce que dit Jérôme, sur le fait que l'objet, c'est la création de valeur sur nos territoires. On a des vrais atouts en France, à la fois cette électricité décarbonée. S'il y a un pays pour lequel ça a du sens de développer le véhicule électrique dans ses différentes composantes, c'est bien la France. On a des acteurs industriels qui sont très bien positionnés. Et donc, nous, on a identifié, voilà, des ambitions fortes dans le domaine, évidemment, des batteries, mais tout son écosystème, dans le domaine de l'hydrogène, pour la mobilité, plutôt de la mobilité lourde. L'électronique de puissance qui a été bien mis en avant dans le rapport, et on partage totalement ces éléments-là. Et puis après, on verra bien, surtout les développements des véhicules connectés, de plus en plus automatisés, et les services associés. Ça, on y reviendra un peu sur l'évolution des usages. Nous, on pense qu'il y a des opportunités autour de ça. Alors, lesquelles concrètement ? Voilà. Par contre, il y a vraiment besoin face à une compétition, mais qui est extraordinairement rude aujourd'hui. Et on le voit bien dans ce qui se passe à l'heure actuelle. On a des chaînes d'approvisionnement qui ont été extrêmement optimisées, qui montrent leur fragilité aujourd'hui, parce qu'on a les pénuries de semi-conducteurs, les hausses des matières premières, etc. On voit bien qu'il y a besoin de réintégrer des chaînes de valeur. Pour ça, on a besoin d'être massivement accompagnés. Sinon, on n'y arrivera pas, à la fois en aide à l'investissement. Mais ce qu'on demande aussi, c'est qu'il puisse y avoir des logiques, soit de zones franches ou des équivalents, qui permettent de régler ce qui a quand même conduit à cette baisse de la production automobile depuis maintenant plusieurs décennies, de combler ce handicap de compétitivité que nous avons. Alors, bien sûr, il y a de l'automatisation, il y a de la digitalisation, il y a toute une série d'éléments qui sont à mettre en place. Mais moi, je rajouterais, par rapport au débat qu'on a eu avant, s'il y a un point qui peut nous amener à redonner un intérêt à s'approvisionner sur des pièces qui sont fabriquées en France, c'est la prise en compte de l'empreinte carbone de ces pièces. Aujourd'hui, ce n'est pas le transport qui compte beaucoup dans le calcul des émissions de CO2 de l'ensemble de la chaîne, c'est le pays, le lieu où est localisée la fabrication lorsqu'il s'agit de fabrication qui consomme beaucoup d'énergie. Et moi, à l'heure actuelle, c'est que dans le cadre européen, à ce stade, ce n'est pas valorisé cette prise en compte. Donc, je pense qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a une opportunité de pouvoir, encore une fois, ce n'est pas le même automobile, mais si on veut exister demain, je crois qu'on a une opportunité, il y a des mesures assez fortes qui doivent être prises, sachant que les passerelles vers le vélo, nous, on vient… Je crois qu'il y a M. Schriki qui veut intervenir. On reviendra sur les passerelles avec le vélo sur ce point. Alors, effectivement, pas nécessairement pour couper Marc, mais puisque vous me donnez la parole, je vais de toute façon enchaîner exactement sur ce qu'il disait. Il ne faut jamais oublier que la meilleure manière de décarboner la France, c'est de la réindustrialiser. Parce que quand on regarde notre empreinte carbone, il y a plus de carbone émis dans tout ce qu'on importe que dans la totalité de ce qui se passe sur le territoire national. Transport, énergie, tout. Et dans tous les secteurs, sans exception, ce qu'on importe est plus carboné que ce qu'on fabrique nous-mêmes pour différentes raisons qui sont liées au fait qu'il y a des coûts de transport, qui sont liées au fait que nous, on a une énergie décarbonée, ce n'est pas le cas des autres. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour garder notre industrie chez nous, on le fait aussi pour diminuer nos émissions de carbone. Et ça, c'est absolument majeur, évidemment, pour des industries aussi importantes que l'industrie automobile. Alors, comme Marc, je vais élargir le débat, mais j'ai compris que vous nous y autorisiez en ne pas parlant seulement de l'industrie du vélo. Et je pense que cet élément-là, il faut vraiment l'avoir en tête dans toutes les décisions qu'on prend. C'est-à-dire que si telle décision de transition vers le véhicule électrique risque d'avoir un coût en emploi en usine en France, peut-être qu'il faut faire un tout petit peu plus lentement pour garder ces usines chez nous parce que c'est de l'emploi, mais aussi parce que c'est nos capacités de production décarbonées et c'est donc notre capacité aussi à respecter nos objectifs écologiques. Donc, ce point-là me paraît absolument majeur. Il faut vraiment le prendre en compte. Alors, idéalement, avec un dispositif, si on était dans un monde parfait, tout serait en place pour permettre ça parce qu'on aurait une taxe carbone aux frontières. Tout ce qui rentre, la quantité de carbone serait calculée exactement. nos industriels qui émettent moins de carbone seraient favorisés et si tout ça marchait parfaitement, à la limite, on n'aurait rien d'autre à faire. On sait que la taxe carbone, la commission y travaille, mais c'est quand même très compliqué et ce sera beaucoup plus compliqué pour des voitures qui sont des biens très complexes que pour du ciment et de l'acier. Donc, peut-être que ça n'arrivera pas tout de suite. Mais à défaut, il faut impérativement qu'on ait des dispositifs publics, soit par le soutien à la filière, soit par la manière dont on gère la transition qui fasse qu'on n'aggrave pas encore la désindustrialisation, notamment dans un secteur aussi important que l'automobile. C'est vraiment un des enjeux majeurs pour l'avenir. Merci, Vincent Schrecki. Donc, je vois que Delphine Bateau a aussi levé la main sur ce sujet avant qu'on reparle des passerelles. Oui, pour apporter deux remarques. D'abord, que la situation de pénurie de vélos et de disparition de fabrication française de toute ou partie des vélos résulte quand même d'une situation où peut-être les industriels mais aussi les pouvoirs publics ne croyaient pas du tout au vélo et se trouvent aujourd'hui complètement débordés, dépassés par un phénomène de société qui est la vélorussion et le contexte économique dans lequel nous sommes, la pandémie, qui fait qu'il a fallu batailler dur. Je prends notamment des débats sur la loi climat. Il a fallu batailler dur pour faire entendre le fait qu'il y avait certainement une opportunité industrielle à regarder en face et donc je suis ravie d'apprendre qu'il y a des choses qui bougent. Moi, je sais qu'il y a plein d'acteurs industriels qui regardent et ça me paraît. Je ne dis pas que ça va, si on reprend le travail qu'a fait le shift là, que ça va absorber tout l'avenir des emplois qui sont dans l'industrie automobile. Ce n'est pas ça le propos, mais il y a vraiment une opportunité dont il faut s'emparer et un besoin qui va continuer de se développer. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que les délocalisations industrielles et les tendances qui ont été observées au cours des dernières décennies sur la délocalisation industrielle dans l'automobile n'ont absolument rien à voir avec des décisions de politiques publiques écologiques. C'est quand même important à dire et à rappeler parce que sinon on comprend mal la situation dans laquelle nous sommes et ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je suis d'accord que l'avenir de cette industrie et sa relocalisation passent par des règles du jeu écologique, prenant en compte l'empreinte carbone. Ça veut dire quand même aussi rompre avec une logique où on prend en considération que les émissions de gaz à effet de serre sur notre sol et pas l'empreinte carbone générale. Il faut absolument compter en empreinte carbone. Très bien. Merci. Alors Marc, justement, j'allais vous repasser la parole. Allez-y. Oui, je voulais d'abord juste rebondir sur le fait que ce que décrit Jérôme aussi sur les vélos, la fabrication des vélos et sur beaucoup de produits de consommation. Je pense que moi, encore une fois, je pense que c'est une très bonne chose que l'Europe veuille avancer et avancer très vite. Il faut qu'elle le fasse de façon cohérente. Je pense malgré tout, si on veut réellement relocaliser ou profiter de ces transformations pour localiser de la valeur, il faut que l'Europe se protège. Sinon, on n'y arrivera pas. On est aussi dans des débats. Moi, je ne veux pas faire de politique sur le pouvoir d'achat, etc. si globalement, l'Europe ne se protège pas et aujourd'hui, il y a un projet de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais qui, très honnêtement, tel qu'il est aujourd'hui pour une industrie avale comme l'automobile, en aucun cas ne protégera du risque d'importation massive de véhicules, éventuellement à des coûts plus bas, fabriqués dans des coûts différentes, puisqu'aujourd'hui, ça ne couvre que quelques éléments comme l'acier, comme certaines matières premières, pas du tout ni les pièces, ni les composants, ni les véhicules. Donc là, je pense qu'il faut que l'Europe, elle ne soit pas naïve. Je pense qu'il y a des opportunités, mais il faut réussir. Après, je voulais juste un mot, on travaille justement sur les possibilités de diversification, effectivement, parce qu'on a toute une série d'entreprises qui travaillaient beaucoup sur les motorisations thermiques et qui sont en très grande difficulté et elles le sont déjà maintenant. Ce n'est pas dans du futur, dans cinq ans ou dans dix ans. On regarde les différents types d'industries vers lesquelles on peut réorienter un certain nombre d'entreprises. Le vélo n'a pas spontanément, je le dis honnêtement, été identifié comme un domaine sur lequel on peut espérer réorienter de façon un peu significative l'outil industriel que nous avons aujourd'hui. Pourquoi pas ? Mais attention, on est quand même sur des échelles. Il faut quand même voir ce que représentent aujourd'hui encore les entreprises de l'industrie automobile et qu'on a beaucoup de sous-traitants dont l'automobile, c'est 40 %, c'est 50 % de leur marché avec des gros volumes et on a beaucoup de mal aujourd'hui à identifier des secteurs, même l'aéronautique, pour lesquels on a des volumes potentiels et des quantités disons de travail à réaliser qui puissent permettre véritablement une réorientation complète. Alors, à côté de ça, heureusement, il y aura d'autres types d'activités qui vont être créées et c'est pour ça qu'il faut qu'on raisonne de façon beaucoup plus large qu'uniquement le secteur automobile traditionnel en ce qui nous concerne. Encore une fois, ce sont des écosystèmes qu'il faut réussir à mettre en place. Un exemple sur les batteries, pour revenir sur les batteries, c'est bien de faire des gigafactories, on a maintenant plusieurs projets, c'est mieux si on arrive aussi à attirer des investissements pour le domaine de la chimie, pour, par exemple, le raffinage du lithium dont on a besoin pour fabriquer les poux, pour les électrodes, pour les cathodes électrodiques, etc. Il y a toute une série d'éléments qu'il faut réussir à remettre en place de façon écosystémique et là, je trouve qu'on a un défi qui est très intéressant parce qu'on a besoin de travailler avec plein de nouveaux acteurs et encore une fois, dans la mobilité avec l'industrie du vélo, on le ferait bien volontiers, il y a des proximités évidentes, mais je crois, je découvre un peu les chiffres qui sont dans le rapport sur les potentialités de création d'emplois dans le domaine du cycle, ça me paraît objectivement assez optimiste, mais je pense que pour le vélo comme pour l'automobile, en tout état de cause, si on veut rapatrier la production en Europe et en France, il y a besoin de prendre un certain nombre de mesures pour se redonner davantage d'atouts en matière de compétitivité. On va parler emploi juste après, juste sur les passerelles quand même parce qu'on avait un petit peu évoqué ça avec Jérôme Valentin, vous nous aviez donné un exemple, Jérôme Valentin, c'est peut-être pour ça que vous voulez reprendre la parole. Votre micro est coupé. Oui, tout à fait. Pour compléter le propos de Marc, en fait, on se rend compte quand même depuis dix ans que les constructeurs automobiles ou les constructeurs, excusez-moi, pas les constructeurs automobiles, les constructeurs de composants automobiles, d'accord, s'intéressent énormément aux vélos. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est Bosch. Quand le vélo, il y a dix ans exactement, Bosch s'est intéressé, a sorti un moteur pour les vélos à assistance électrique de, pour les, à moteur de vélo à assistance électrique. Aujourd'hui, sur les 4,5 millions de VAE qui sont vendus en Europe, 4,5 millions, Bosch a une part de marché de plus de 60%. On prévoit en 2030, c'est-à-dire dans moins de dix ans, on prévoit qu'il y aura 20 millions de VAE en Europe. d'accord ? Ça fait quand même au niveau des moteurs, s'il garde sa part de marché, ça fait 12 millions de moteurs. C'est quand même important. Et deuxième exemple, c'est Valeo, Valeo qui a toujours fait de l'automobile et qui aujourd'hui s'intéresse aux moteurs du VAE. Pourquoi ? Tout d'un coup, Valeo s'intéresse aux moteurs du VAE. C'est donc qu'il y a effectivement des potentiels. Il ne s'y intéresserait pas pour quelques centaines de milliers. Ça, ça ne marche pas. Donc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les projections de vélorescence électrique en Europe, elles sont en termes de millions. Et en France, juste pour terminer, en France, nos prévisions, pas les prévisions de Shift Project, mais les prévisions des industriels français et qu'en 2030, c'est-à-dire encore une fois, dans moins de dix ans, on aura trois millions par an de vélos à assistance électrique vendue neuf, trois millions par an. C'est tout à fait significatif. Merci. Merci à vous. Vincent Cherie, qui vous voulez conclure sur cette séquence ? Vous voulez ajouter un mot avant qu'on parle proprement d'emploi ? Non, non, c'est bien. Donc, on a abordé un petit peu en filigrane les questions d'emploi jusqu'à maintenant. Comme le dit le rapport, la filière automobile compte aujourd'hui 900 000 emplois directs et le PTF, pardon, il est prévu dans ce plan une baisse de 40 %, mais qui pourrait être compensée par des relocalisations, les infrastructures de recharge, les vélos à assistance électrique. électrique. Quelles sont vos réactions par rapport à ça ? Marc Mortureux, vous avez commencé, vous sembliez sceptique tout à l'heure. Non, moi, je découvre les chiffres pour les créations d'emplois dans le vélo et tant mieux, je m'en réjouis si effectivement, moi, ce que je peux dire, c'est que nous, on a évidemment beaucoup travaillé sur le sujet parce qu'il faut qu'on accompagne les entreprises, il faut qu'on accompagne les salariés. Il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui encore, on a 60 % qui sont très directement menacés par la fin des moteurs thermiques et je n'en fais pas un argument pour dire qu'il ne faut pas le faire. J'en fais un argument pour dire qu'il faut accompagner massivement l'ensemble de ces salariés, les entreprises parce qu'il faut effectivement créer des passerelles avec toute une série d'autres métiers. On est d'ailleurs dans le paradoxe à l'heure actuelle d'avoir à la fois cette problématique et de l'autre côté, on a encore des difficultés pour attirer les compétences dont on a besoin malgré tout aujourd'hui. C'est un équilibre qui va être complexe et d'ailleurs, la baisse progressive va être compliquée à gérer. C'est vrai que nous, on a estimé à ce stade un potentiel de création d'emplois dans les nouvelles chaînes de valeur. Côté automobile qui pourrait monter à 30 000, 35 000 emplois en intégrant aussi des infrastructures. On a des infrastructures de borne de recharge, des infrastructures de borne de route pour des véhicules connectés de plus en plus intelligents. Il y a beaucoup de choses à faire. À chaque fois, c'est des défis pour réussir à créer l'industrie correspondante et qu'il soit compétitive pour effectivement localiser cette valeur en France. Mais c'est certain que pour nous, il y a vraiment un enjeu, mais l'ordre de grandeur, il faut l'avoir en tête, il est considérable. En fait, sur les 900 000 emplois, il y en a à peu près un petit peu moins maintenant de 400 000 sur la partie industrielle et 500 000 sur la partie service. Donc, la partie industrielle, ça y est, on est en train de rentrer dans le dur avec des réinternalisations d'ailleurs de certaines activités chez les constructeurs qui eux-mêmes ont des difficultés à reconvertir certains de leurs sites. Et du coup, on a au niveau des sous-traitants potentiellement à la fois la baisse de volume qu'on connaît à l'heure actuelle, le marché est difficile, cette transformation du mix énergétique avec clairement dans certains domaines des baisses qui vont être structurelles très importantes. Il faut les accompagner et il va falloir, disons, derrière, avoir des plans massifs d'accompagnement des salariés, c'est ce qu'on a commencé à faire. Après, nous, on est très ouverts, mais ça va se faire beaucoup au niveau des bassins d'emploi, à ce qu'on travaille par anticipation à créer des passerelles avec d'autres secteurs qui ont des besoins en matière de compétences pour qu'au-delà de la transformation des entreprises elles-mêmes, on arrive à accompagner les salariés et il y a d'ailleurs des dispositifs qui sont mis en place pour essayer de les transférer vers d'autres métiers en identifiant dans les mêmes bassins d'emploi. Justement, vous pourriez donner un exemple d'autres secteurs, vous avez dit, c'est principalement, ce n'est pas le vélo. Ce n'est pas le vélo. Pourquoi pas ? Ça peut être le vélo. Non, non, mais… Nous, il y a l'aéronautique qui est un secteur qui peut… L'aéronautique, on risque d'être confronté au même problème ? Non, mais l'aéronautique aujourd'hui est confronté à une difficulté pour faire face à la croissance qui va revenir, qui est en train de revenir, mais l'appareil… Il va falloir aussi décarboner l'aéronautique. Bien sûr, bien sûr. Il faut faire moins de mobilité. Oui, bien sûr, mais après, encore une fois, moi, je vous dis, il y a côté aéronautique, malgré tout, des besoins nouveaux qui sont en train d'apparaître parce que le rythme est en train de redémarrer. Ce n'est pas la solution miracle. Il n'y a aucune solution complètement miracle. Dans les autres domaines de transport, on a, je disais, dans le domaine des infrastructures, on essaye de travailler à voir si, justement, autour de toutes les bornes de recharge, dont certaines qui vont être assez sophistiquées, des besoins. Donc, voilà, on a différentes pistes et en fait, ça va, encore une fois, beaucoup se décliner au niveau des territoires parce que dans pas mal de cas, les salariés vont chercher plutôt des solutions dans leur bassin d'emploi et c'est pour ça qu'on travaille avec notamment des aspects un peu de GPEC, des gestions prévisionnelles des emplois, des compétences dans les territoires pour pouvoir… Mais ça va être compliqué. Merci. Le travail qui a été fait qui est intéressant, c'est de montrer que tout ça est quand même dans de grandeurs très fort et comme tout s'accélère beaucoup, c'est vrai que cette reconversion elle est compliquée à organiser. Est-ce que Delphine Bateau vouliez dire quelque chose sur l'aspect emploi ou on passe à la prochaine séquence ? Ou Vincent Schriecky ? Oui, je voulais faire deux remarques mais je ne veux pas ralentir le rythme. Non, mais allez-y. La première en fait, c'est qu'il est extrêmement important de comprendre et du coup, vraiment, je souligne l'intérêt du mode de réflexion en fait sur le plan de transformation tel que l'aborde le shift. C'est qu'en fait, la France est assise sur deux filières industrielles dépendantes des énergies fossiles qui sont les deux filières industrielles qui ont le plus fort coefficient multiplicateur, l'industrie aéronautique et l'industrie automobile qui donc entraîne beaucoup d'équipementiers, d'emplois dans les territoires, etc. et ces deux filières industrielles sont les plus percutées par les enjeux écologiques et du coup, la notion de base communiquée entre les deux, alors peut-être sur des aspects technologiques mais sur l'emploi, je pense qu'il est extrêmement limité parce qu'en fait, on doit organiser, qu'on le veuille ou non, en tout cas en volume, la décroissance de ces deux filières et d'ailleurs, il y a des constructeurs aujourd'hui qui disent je dois décroître en volume et trouver un nouveau modèle en fait, par rapport à la valeur. Donc, ça pose des questions d'anticipation et tout retard d'anticipation est mortel y compris d'un point de vue emploi, c'est-à-dire que derrière, en général, on a des conséquences qui sont pires. Ça pose la question de mon point de vue de la sécurité sociale et écologique en termes d'emploi et évidemment d'accompagnement des entreprises mais je voulais souligner ce qui est dit sur la dimension territoriale parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on a des usines automobiles aujourd'hui qui sont dans beaucoup des territoires qui ont été créées en réponse à des précédentes restructurations industrielles par exemple dans la sidérurgie. Donc, il y a en fait cette dimension territoriale qui, à mon avis, doit être complétée dans le rapport. Elle est absolument fondamentale en fait pour comprendre que des chiffres d'emploi à l'échelle nationale et le principal employeur d'un territoire qui lui-même est une usine qui s'est créée là parce que ça a été soutenu par les pouvoirs publics quand on fermait d'autres précédentes industries. C'est extrêmement important à comprendre et aussi dans le mode de réflexion sur les perspectives d'avenir à donner à ces territoires. Merci Delphine Bateau. Très rapidement parce qu'il faut qu'on passe à la séquence suivante et je ne voudrais vraiment pas qu'on la néglige. Donc, je ne sais pas, je crois que c'est Jérôme Valentin qui a levé la main en premier. Jérôme. Merci beaucoup. C'est juste un complément d'information par rapport aux emplois qui sont dans le rapport de Chief Project et par rapport à ce que nous, dans l'industrie, on mesure. En fait, on est exactement sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, ça, c'est très intéressant. On n'est pas tout à fait sur le même timing, c'est-à-dire que le Chief Project présentait des chiffres en 2050. Nous, on est plutôt en 2030-2035. Il faut savoir aujourd'hui que l'industrie, pardon, par l'industrie, l'économie directe du vélo, c'est 78 000 emplois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de la DGE qui est parue début 2020. 78 000 emplois. Si on fait des ratios par rapport à l'industrie, la valeur ajoutée en France et le développement de l'usage du vélo, en 10 ans, on va multiplier par 3. D'accord ? Ça veut dire 240 000 emplois, c'est pratiquement le chiffre que présentait le Chief Project. Voilà. Merci. Merci. Très bien. Vincent Schriki ? Moi, je pense qu'il faudrait remettre un peu ce débat dans la perspective générale de ce qui se passe en France depuis 20 ans parce qu'on est sur une pente de désindustrialisation qui est catastrophique. Aujourd'hui, la France, à un niveau d'emploi industriel, on compare toujours à l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est fini. On est en dessous de l'Espagne et de l'Italie. On est quasiment la lanterne rouge de l'Europe en matière d'industrie. Et ça, c'est catastrophe à plein de niveaux, au niveau de l'innovation, au niveau des emplois industriels qui sont des bons emplois, qui payent mieux que dans les services, au niveau de la balance commerciale. Et donc, jusqu'ici, les transitions industrielles, évidemment, on est tous pour les transitions industrielles intelligentes où on passe d'un secteur à l'autre. Enfin, jusqu'ici, la transition industrielle, ça a été, on détruit l'emploi industriel français et on importe de plus en plus de l'étranger. Donc, pour ne pas en arriver là dans un secteur d'automobile qui est stratégique pour la France, c'est un des seuls où on garde des constructeurs de très, très haut niveau. C'est un secteur qui fait vivre tout un écosystème de sous-traitants où on a aussi des très, très belles entreprises. Donc, il faut faire attention avant de détruire tout ça. Oui, certaines personnes vont devoir changer d'emploi. Oui, ce n'est pas la même chose de fabriquer un véhicule électrique qu'un véhicule thermique et on peut continuer à avoir des salariés français en France qui passent d'une fabrication à l'autre. Mais il faut quand même faire très, très attention et ne pas se retrouver où à force de mettre des contraintes, à force de dire on va les détruire là mais pas de problème, il y en a d'autres qui vont se créer ailleurs, on ne se retrouve pas en ayant perdu sur tous les tableaux parce que jusqu'ici, c'est quand même ça qui se passe en France. Donc, je pense que par rapport à tout ça, il faut quand même être très attentif à la manière dont on manage la transition et en particulier la transition dans le secteur automobile parce que la réalité, c'est qu'on va continuer à fabriquer les automobiles, on va continuer à utiliser les automobiles et donc, il faut que nos entreprises d'une manière ou d'une autre, soit parce que la transition est suffisamment progressive, soit parce qu'elles sont accompagnées, soit parce qu'elles sont protégées, soit une combinaison des trois, on ne se retrouve pas à sacrifier un secteur qui est absolument essentiel pour notre économie. Mais je crois précisément que c'est l'objectif de ce plan. Non, mais bien sûr, on le partage sûrement tous mais je le rappelle parce que je pense qu'il y a 20 ans, c'était déjà l'objectif et 20 ans plus tard, voilà où on est, on est les derniers en Europe alors qu'on s'est désindustrialisés comme d'autres mais beaucoup plus rapidement que d'autres. voilà. Merci beaucoup. Donc, il faut absolument qu'on aborde la dernière question et d'ailleurs, je vois que c'est aussi dans les questions que posent les auditeurs. Je vois une question comment modifier les regards de la masse des clients vis-à-vis de l'automobile qui est posée par Yves Jodier. Donc, je tombe par hasard dessus. Alors, effectivement, c'est notre dernière séquence. Comment faire évoluer les imaginaires de la mobilité pour la transformer puisque donc moins de déplacements, des déplacements partagés et moins de vitesse dans les déplacements, il va falloir changer beaucoup de choses, rendre le, valorisant le fait de choisir un vélo ou un véhicule sobre dans la mobilité du quotidien, réinventer l'imaginaire du voyage. Tout ça, c'est très important et finalement, cette transition, elle n'est pas simplement du côté des constructeurs qui soient de cycle ou de voiture, mais aussi du côté du consommateur. Qu'est-ce qui a envie de s'exprimer sur ce sujet qui est un sujet essentiel et qui n'est pas, pour l'instant, que nous n'avons encore pas abordé directement ? Delphine Bateau. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des débats sur les politiques publiques de mobilité depuis des décennies qui sont dans une vision qui est celle de l'augmentation infinie des besoins de mobilité et qui sont enfermées dans seulement, soit un changement de technologie pour ce qui est des voitures, soit le report modal, c'est-à-dire d'un mode de transport sur un autre, sans jamais interroger la question des besoins. Or, l'aspiration de la population est en train de changer. Aujourd'hui, il y a une telle quantité de déplacements contraints. Je ne parle pas des vacances, je ne parle pas du plaisir de partir en vacances, etc. Je parle de la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, le nombre de kilomètres parcourus est une souffrance et entraîne une piètre qualité de vie. Il y a un vrai basculement notamment dans les grandes zones urbaines sur l'aspiration à habiter plus près de là où on travaille ou vice-versa. Cela a des conséquences lourdes sur la conception des territoires, sur la conception des politiques de mobilité, de vouloir organiser la diminution des besoins et la réduction des usages. Pour moi, c'est le changement de cap qui est absolument stratégique. Ce n'est pas au nom de la vie dans les territoires ruraux que je connais bien qu'il ne faut pas se poser ces questions parce qu'en fait, dès qu'on aborde ça en général dans le débat public, on nous dit « Ah oui, mais il y a quand même des gens qui vivent dans les territoires ruraux et qui ont besoin tous les jours de la voiture pour aller travailler et qui ne peuvent pas tous, pour des raisons pratiques, etc., passer au revoiturage. » Je connais ça par cœur, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se poser la question de la réduction des besoins dans les grandes zones urbaines pour arrêter l'étalement urbain qui rajoute qui continue d'organiser les territoires autour de la voiture et donc des énergies fossiles sans se poser les bonnes questions. Alors, justement, Vincent Chriky, comment est-ce que vous faites en tant que maire de Bourgogne-Jalieu ? Vous êtes confronté à cette problématique ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Est-ce que vous parvenez à contourner ces résistances ? Oui, bien sûr. Je pense que maintenant, vraiment, tous les maires sont engagés pour essayer de proposer un maximum de solutions de mobilité. Il y a le plus simple, on fait des voies cyclables, il y a des choses de plus en plus sophistiquées sur utiliser des nouvelles technologies pour le covoiturage, des transports à la demande, toutes sortes de choses. Il y a des choses qui… Il y a beaucoup de choses qui s'expérimentent dans les grandes villes et qui viennent ensuite dans les villes moyennes comme la mienne. Là, on vient de mettre en place des vélos, des billettes en free-floating. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Alors, moi, je suis typiquement dans un territoire où je pense qu'on n'est pas prêt de se passer totalement de la voiture. Enfin, dans une commune comme la mienne, 30 000 habitants, c'est déjà compliqué. Dans toutes les communes autour, moi, je suis la plus grosse commune de notre territoire de 300 000 habitants. Tous les habitants des villages de 1 000, 2 000, 3 000 habitants qui sont à 5, 10, 15 kilomètres de Bourgogne-Jalieu, pour eux, c'est inconcevable de vivre sans voiture, même si on leur propose des valeux à assistance électrique à la location en leur expliquant qu'ils peuvent venir à la gare en VAE. Mais bon, ce n'est quand même pas la solution que retiennent une majorité d'entre eux. Mais alors, quel est l'obstacle ? C'est la pluie ? C'est quoi, concrètement ? Pourquoi les gens ? C'est qu'on ne peut pas transporter de choses, les enfants ? C'est un ensemble de choses. D'abord, les gens sont attachés à leur voiture parce que c'est quand même un objet qui est très pratique. Ensuite, tout le monde... Quand... Moi, je me partage entre Bourgogne-Jalieu et Paris. À Paris, ils se trouvent que j'ai une voiture parce que je l'ai depuis longtemps, mais je ne l'utilise pratiquement jamais. Je suis tout le temps en vélo. À Bourgogne-Jalieu, je suis quand même souvent en voiture. C'est vraiment la solution naturelle de choix. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire autrement, mais c'est quand même ce qui est le plus simple, le plus simple, le plus versatile. Après, on a parlé beaucoup du véhicule électrique. S'il y a encore beaucoup de voitures, mais que c'est beaucoup de véhicules électriques, c'est aussi comme ça qu'on va gérer la décarbonation. Moi, je pense... Ce qu'il faut, c'est offrir de la souplesse et offrir des solutions. Même la voiture, on va garder des voitures. La réalité... Moi, je crois beaucoup au covoiturage, par exemple, y compris des formes de covoiturage beaucoup plus modernes que celles qu'on a aujourd'hui, qui utilisent des nouvelles technologies, parce qu'en réalité, c'est difficile de se passer d'une voiture, mais pratiquement tous les trajets que vous faites, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait en voiture pratiquement sur le même trajet. Donc, si demain, on va vers des solutions où de plus en plus on peut mutualiser les déplacements, c'est déjà un potentiel d'amélioration, de gain d'efficacité et de réduction du total des déplacements qui est potentiellement colossal avant même de songer à se passer complètement de la voiture. Donc, voilà, j'essaie d'avoir une politique qui durerait par rapport à ça. Je crois beaucoup au vélo, je mets des pistes cyclables partout, mais je pense qu'on reviendra encore pendant longtemps en voiture à bon moyen d'aller. Alors, Jérôme Valentin, qu'est-ce que vous… Écoutez, je suis très content de vous entendre, monsieur Schickry, c'est très bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est la chose suivante, c'est que globalement, je pense que le moyen de transport qu'on va choisir, il va dépendre de ce qu'on veut faire. Et ce ne sera pas que du vélo, que de la voiture, que de la trottinette, que de marcher à pied, ce sera en fait en fonction de son objectif ou de la chose que l'on veut faire, eh bien, on va choisir un moyen de transport différent. Et la complexité, elle va résider dans le fait de faire cohabiter tous ces moyens de transport. Et on le voit très bien. Moi, je travaille à Romilly-sur-Seine. À Romilly-sur-Seine, dans l'usine que je dirige, tout le monde se déplace en voiture. On a mis en place, il y a quatre ans, un plan vélo. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun problème à Romilly-sur-Seine, dans l'aube, de se déplacer en voiture. Et les gens ont l'habitude d'emmener leurs enfants à l'école, de revenir chez eux à midi pour déjeuner chez eux en famille, etc. À Paris, j'habite Paris personnellement, c'est un véritable chaos entre les piétons, les trottinettes, les solo wheels, tous les engins et même les voitures et même les vélos et même les vélibes et tout ce que vous voulez et même les véligos. D'accord ? Et donc, c'est ça, le challenge qu'on a, c'est comment on fait pour faire en sorte que tout ça se passe bien dans un espace urbain qui est limité de toute façon et où tout le monde ne va pas à la même vitesse et va dans tous les sens. Voilà pour moi le vrai challenge. Oui, mais comment est-ce qu'on… D'accord, mais comment… Vous avez des pistes concrètes pour le relever, ce challenge ? Je n'ai aucune piste concrète. Moi, mon métier, chère madame, c'est fabriquer des vélos et vendre des vélos et être créateur de cyclistes et créateur de vélos. Justement, créateur de cyclistes, c'est ça ma question. Comment créer des cyclistes ? En faisant des beaux vélos qui correspondent aux usages des gens. Et ce que je veux dire, c'est que c'est complexe, c'est très difficile de faire véhiculer sur les mêmes voies différents modes de transport. D'accord. Ça, ce n'est pas mon métier. D'accord. Je suis désolé, madame. Dans la question de changer l'imaginaire de la mobilité, il n'y avait pas simplement faire basculer vers les mobilités douces comme le vélo, mais il y avait aussi se dire, on va avoir des voitures plus petites, des voitures qui vont moins vite, des voitures qu'on utilisera moins. Est-ce que l'un de vous… Alors, Delphine, je ne sais pas si Marc Mortureux veut dire quelque chose. Après Delphine Bateau. Voilà. C'était juste une remarque, en fait, c'est que dans la vision de l'avenir, moi, je parlais d'organiser la réduction du temps perdu, en fait, dans les déplacements par rapport à cet énorme enjeu qui est celui de la mobilité contrainte. Il faut quand même se projeter dans le monde vers lequel on va, donc dans lequel l'énergie est plus chère. dans lequel les villes peuvent être une souffrance et difficile à vivre, en tout cas à certaines périodes de l'année, en raison des températures qui y règnent. Et par rapport à la question juste qui était évoquée sur le combat dans l'espace urbain, moi, en zone urbaine, pour moi, les choses sont claires. C'est que la place, il faut la prendre sur la voiture. Comme effectivement, l'espace n'est pas extensible, il n'y a pas d'autre solution. la question de la ruralité des territoires où on ne va pas mettre ni des métros, ni tous les déplacements ne peuvent se faire en vélo, etc. Et à mon avis, ceux pour lesquels il y a toutes les questions qui sont évoquées sur quel type d'automobile on a besoin demain, comment sont éco-conduits les véhicules, comment ils sont partagés, etc. Je crois qu'il y a vraiment cette distinction territoriale à opérer parce qu'on peut se retrouver dans des situations où on a une sorte d'exode rural à l'envers. On commence à la vivre sur certaines catégories de populations aujourd'hui, des gens qui quittent la ville dans le contexte de la pandémie. Merci Delphine Bateau. Marc Mortureux, je vais vous donner la parole pour conclure avant qu'on passe aux questions. On va passer aux questions et en plus la première est pour vous. Non, mais moi, je voulais juste dire d'abord, on s'appelle justement plateforme de la filière automobile et mobilité, c'est-à-dire qu'on est de toute façon parfaitement conscient de toutes ces évolutions et je crois que justement c'est notre responsabilité avec beaucoup d'autres de construire justement ces mobilités de demain avec une place des véhicules et de l'automobile qui sera toujours une place importante mais très diversifiée, très différente de ce qu'on a pu connaître. Je pense qu'il faut faire très attention aux généralisations, c'est vrai que il y a des usages de nature très très différentes, il y a des territoires de nature très différents et comme Delphine Bateau disait à juste titre que les kilomètres parcourus pour toute une série de gens c'est une souffrance, ça veut bien dire que malheureusement il y a quand même encore beaucoup de gens qui n'ont pas le choix et là il y a énorme travail à faire par rapport à ça. L'autre élément que je voudrais dire c'est qu'on a des objectifs de baisse d'émission de CO2 parce que c'est quand même un des grands enjeux par rapport à ça. nous sommes totalement conscients du fait qu'on n'atteindra pas les objectifs uniquement par le remplacement des véhicules thermiques par les véhicules électriques au fur et à mesure et qu'il y a plein d'autres sujets et moi simplement je reviens sur les chiffres qui ont été présentés moins 40% de kilomètres parcourus moi depuis 1990 c'est plus de 60% d'augmentation des kilomètres parcourus en Europe c'est ce qui a conduit d'ailleurs aux augmentations des émissions de CO2 donc c'est une transformation mais extraordinairement profonde comment on la réalise je ne pense pas en tout cas que ça soit trop en opposant les uns et les autres c'est-à-dire je pense qu'il faut au contraire qu'on soit capable de travailler tous ensemble il ne faut pas qu'on stigmatise les uns ou les autres parce que je pense qu'on rentrera dans des grandes difficultés d'acceptabilité quand on dit qu'il faut revenir à un retour à une masse d'il y a 25 ou 30 ans mais tout en ayant tous les avancés en matière de sécurité en particulier c'est un défi absolument considérable et on voit bien les constructeurs malgré tout ont fait pas mal de tentatives pour faire un certain nombre de véhicules de faible masse on a parlé de l'AMI après il y a plein d'obstacles encore aujourd'hui c'est des véhicules qui n'ont pas le droit de rouler sur un certain nombre d'axes pour des raisons de sécurité mais qui du coup sont assez handicapants pour s'équiper de ce genre de véhicules parce que voilà il y a un certain nombre d'axes qui peuvent être très utiles donc voilà il y a toute une problématique je pense très complexe je ne prétends pas du tout comme Jérôme Valentin je veux dire on a besoin je crois de l'intelligence collective il y a l'imaginaire que vous évoquez mais il n'y a pas que d'imaginaire il y a aussi du très très concret et du bon sens à avoir donc oui nous on est très ouvert on est de toute façon sachez que l'industrie automobile est parfaitement consciente que de toute façon on s'oriente vers des logiques où les volumes de ventes de véhicules vont baisser probablement valeur ajoutée plus importante développement de services on le voit même au niveau du rapport aux véhicules de moins en moins de l'achat de plus en plus des locations ou du service de courte durée de plus longue durée donc voilà tous ces mouvements on les intègre je pense que des acteurs de l'industrie automobile ont leur rôle à jouer avec d'autres et on a par exemple des grands projets en ce moment où on fait un certain nombre d'expériment alors justement je vous coupe Marc Mortureux parce qu'on doit rentrer dans la question dans la session question réponse et il y a une question pour vous sur des grands projets on vous pose la question où en est le projet de véhicules 2 litres au 100 de la plateforme automobile française mais projet 2 litres au 100 je veux dire à partir du moment on est maintenant dans une optique on dit il n'y aura plus de véhicules thermiques en 2035 je veux dire plus du tout ni de véhicules hybrides c'est ça qui est sur la table aujourd'hui donc bien sûr il y a eu plein de travaux de fait mais qu'est-ce qui se passe en ce moment c'est que de toute façon tous les efforts de R&D qui étaient autour des technologies thermiques sont en train évidemment de s'arrêter et avec une concentration extrêmement forte aujourd'hui de mettre tous les efforts pour basculer vers les technologies qui vont être les seules autorisées dans le futur donc dites zéro émission essentiellement électrique à batterie certains usages d'hydrogène ok donc le projet est un petit peu un petit peu à l'arrêt si je comprends à l'arrêt mais on ne peut pas dire ça je veux dire il y a eu des mais encore une fois il n'a plus beaucoup de sens à partir du moment voilà oui oui c'est une autre façon de le dire merci beaucoup donc je vois une autre question qui s'adresse aux auteurs du rapport Jacques et Laurent n'y a-t-il pas n'y a-t-il pas le risque de changement d'usage des sols qui fait augmenter le CO2 donc c'est relatif à l'usage des biocarburants bien sûr dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à maintenant Jacques sur la question du oui vous m'entendez oui sur la question du litre au sang je pense que derrière le concept de véhicule sobre qu'on a inclus dans nos propositions c'est quelque part une traduction de véhicule de litre au sang alors il n'est peut-être pas de litre au sang mais je ne sais pas quoi 8 kWh au 5 km mais c'est pour aller contre le fait qu'aujourd'hui un Hummer avec 2,5 tonnes de batterie il est 0 g donc quelque part il est vertueux ce qui pose quand même un petit problème sur l'aspect usage des sols c'est quelque part le point sur lequel j'ai essayé d'insister sur le fait que même si sectoriellement dans la vision qu'on a regardé en 2050 avec 30% des kilomètres parcourus potentiellement avec des biocarburants le besoin en quantité de biocarburants est très contenu puisqu'il est à peu près le même qu'aujourd'hui cependant comme la biomasse doit être mobilisée pour plein d'usages différents il va y avoir une question de est-ce qu'on peut faire entrer fromage plat et dessert et digestif ou est-ce qu'il va falloir choisir et là c'est une question qui est transversale et qui déborde celle du secteur de purement l'automobile et il serait judicieux au niveau national d'avoir une vision des allocations de ressources à venir sur la ressource biomasse pour savoir qu'est-ce qu'on décarbone via la biomasse ou pas et à quel niveau est-ce que c'est un ministère de l'usage des sols aussi Delphine Bateau vous vouliez dire quelque chose oui parce que moi je ne suis pas pour le tout électrique sur l'automobile et en fait la question sur la biomasse elle est limitée comme toutes les ressources donc en fait c'est pour insister sur ce que vient de dire Jacques Portalier c'est-à-dire qu'en fait il faut faire des choix et je trouve qu'une question se pose notamment sur le biogaz on n'a pas développé en France le biogaz pour la mobilité alors que ça paraît quand même énergétiquement pertinent et donc il y a un vrai il y a un vrai choix à faire parce qu'en fait il y a la question de l'autonomie de trajet qu'on le veuille ou non sur l'automobile et donc si on va dans une révolution des usages avec différents instruments de mobilité selon le type de trajet qu'on fait et pourquoi on le fait il y aura potentiellement d'autant si on veut que les gens prennent moins l'avion et aillent moins en vacances au bout du monde avec des trajets en avion la sobriété c'est de repartir en vacances en France donc d'avoir un véhicule qui a quand même une certaine autonomie et voilà il y a des questions qui se posent et dont j'ai compris puisque je les avais posées moi-même aux auteurs du rapport qu'elles allaient être traitées dans le travail qui est fait sur justement la biomasse en fait Marc Motereux vous vouliez redire quelque chose oui juste un mot enfin sur le fait je partage nous avons aussi la position de dire une solution unique du tout électrique ne paraît pas la bonne solution toutes les solutions ont des avantages des inconvénients donc on est complètement d'accord là-dessus simplement moi ce que je dis par rapport au biocarburant au biogaz aux ifules éventuellement il faut qu'on aille très vite dans la clarification des choses parce que c'est maintenant que les décisions se prennent or aujourd'hui la réglementation européenne ne donne aucun espace à ce stade à ces solutions c'est vraiment important que maintenant on se pose parce que moi je vois bien tout est en train de s'accélérer à toute allure et que d'un certain côté quand on voit la valorisation aujourd'hui des tests on va vraiment sur cette solution technologique les investissements à faire sont énormes et c'est à mon avis un vrai problème pour le futur donc il y a vraiment besoin d'ouvrir ce champ de clarifier effectivement les choix parce qu'aujourd'hui il y a plein d'interrogations c'est une industrie quand même qui est lourde et donc il faut qu'il y ait de la visibilité sur la ressource sinon les gens n'iront pas il n'y aura pas les investissements Très bien alors je continue dans les questions on a encore un petit peu de temps alors ça c'est encore pour les auteurs du rapport d'où sort le 40% de baisse de la mobilité est-il le résultat du calcul pour tenir nos engagements ou une simple hypothèse de calcul ce 40% donc déjà c'est 40% de réduction de ce qu'on a appelé la mobilité du parc c'est-à-dire les kilométrages totaux parcourus en une année par l'ensemble du parc automobile en termes de mobilité en personne-kilomètre c'est moins puisqu'il y a un effet taux de remplissage qui vient s'insérer entre les deux après cette vision de la mobilité liée à l'automobile associée à la part modale de l'automobile elle est liée aux travaux qui ont été faits sur la mobilité longue distance et la mobilité du quotidien en regardant la pertinence des différents modes de transport décarbonés qui pouvaient potentiellement se substituer à l'automobile donc en fonction de la portée des déplacements du type de déplacement du fait de l'âge des personnes du fait que ces personnes transportaient des enfants ou des charges ou pas pour quelque part voir ce qu'il était allouable au vélo au VAE au transport en commun et ce qui devait rester aussi à la voiture parce que l'idée c'est je pense que le message est clair dans le rapport c'est pas de dire la voiture il n'en faut plus aucune sur les routes et c'est fini il faut zéro c'est juste qu'il faut la mettre à sa juste place dans son domaine de pertinence et aussi questionner les dimensions d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui sont aujourd'hui conçues autour de la voiture et donc rendre l'usage de la voiture nécessaire pour plein de choses qui à mon avis sur le temps long sont questionnables alors ne bouge pas Jacques il y a quelques questions sur l'hydrogène une idée de la part de l'hydrogène à l'horizon 2050 quid des véhicules à hydrogène c'est évoqué dans le rapport est-ce que tu peux en dire deux mots s'il te plaît alors dans nos analyses l'hydrogène est plutôt un domaine de pertinence potentiel plutôt sur les véhicules lourds que sur les véhicules particuliers donc ça c'est un premier point de base c'est la production d'hydrogène décarboné c'est une filière qui a un rendement énergétique qui est relativement faible il y a des enjeux de développement des infrastructures de distribution et de transport d'hydrogène qui sont un gros sujet et dernier point il y a une grosse question de compétition d'usage quand on va produire de l'hydrogène décarboné entre certes les transports mais aussi typiquement la décarbonation de la production de l'acier puisqu'aujourd'hui pour faire de l'acier bas carbone il y a soit recyclé soit utiliser de l'hydrogène pour la fabrication ce qui réduit quand même un peu le champ donc il risque d'y avoir des il y aura des questions de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'hydrogène bas carbone qu'on pourra produire et dans la vision du shift on a considéré qu'il était plus facile et pertinent de faire de l'électricité plutôt que de l'hydrogène sur les VP et les VU et pour les usages longs qui seraient potentiellement les longs trajets qui ne seraient pas forcément substituables avec de l'électrique ou qui poseraient trop de problèmes et qui ne marcheraient pas avec le train restent les biogaz ou biocarburants comme on l'a discuté auparavant merci donc il y a une question sur le rétrofit électrique qui permettrait selon l'auteur de la question d'accélérer la transition écologique pendant au moins 10 ans tout en prolongeant la durée de vie des véhicules donc qui veut répondre à ça Marc Mortureux pardon ça n'a pas fonctionné vous m'entendez non je peux juste te dire un mot sur le fait que je pense que de toute façon on est dans une situation où toutes les solutions qui contribuent positivement à respecter la trajectoire sont bonnes donc le rétrofit oui ça fait partie des éléments à prendre en compte alors le rétrofit passer d'un véhicule thermique le transformer en véhicule électrique oui pour certains types de véhicules qui ont encore une valeur résiduelle suffisante pour justifier l'investissement qui est important dans des véhicules lourds un véhicule industriel c'est des choses qui vont effectivement se développer moi je trouve qu'on a souvent tendance à dire qu'on déplore le fait que le parc automobile vieillit et c'est vrai que c'est parfois embêtant parce que justement les véhicules plus anciens sont moins performants que les véhicules récents y compris en matière de pollution mais il y a quand même un volet qui est positif quand on fait vivre les véhicules de plus en plus longtemps c'est vrai qu'avec les problèmes de corrosion qui ont disparu c'est formidable malgré tout le potentiel qu'il y a donc moi je pense que le rétrofit dans un certain terme c'est-à-dire de donner éventuellement même plusieurs vies au véhicule c'est une bonne chose pour l'environnement si on peut effectivement prolonger donc voilà je ne crois pas que le rétrofit au sens vraiment transformé thermique en électrique va représenter des volumes massifs parce que ça est vraiment à certains types d'usages mais c'est quelque chose qui se développe il y a un cadre réglementaire qui a été mis en place et je pense que c'est bien il a toute sa place toute sa place là-dedans merci beaucoup donc il y a une question sur le risque de pénurie de matériaux de fabrication des batteries si tous les pays passent à l'électrique sans compter les batteries de stockage des énergies renouvelables intermittentes donc qui peut répondre je peux la compléter Juliette la question parce qu'en fait tout à l'heure sur la relocalisation c'est quand même une dimension sur laquelle on est passé un peu vite qui est la prise de conscience industrielle qu'il y a aujourd'hui sur la vulnérabilité qui est liée à un système à flux tendu avec des pièces fondamentales fabriquées au bout du monde et donc au-delà de l'exemple qui est pris là ça m'intéresse moi de savoir si les esprits sont en train d'inciter à la relocalisation aussi pour ces raisons-là j'ai pas bien compris les raisons de pénurie de matériaux oui les pénuries de composants fondamentaux est-ce que est-ce que on est dans un moment où ça va favoriser aussi une logique de relocalisation de se dire que dans un monde dans un monde risqué où les situations qu'on est en train de vivre vont malheureusement être potentiellement récurrentes tout le schéma d'organisation industrielle qui est celui du flux tendu de l'absence de stock et de pièces fondamentales des produits qui sont fabriqués au bout du monde est-ce que ce schéma-là il va pas bouger en profondeur je crois qu'encore faut-il qu'il y ait les matériaux concernés sur le territoire français et deux qu'on soit ok pour ouvrir des mines mais je vais pas répondre à la place de Jacques je posais la question au-delà des mines la question effectivement se pose il y a la question des matières premières et de l'accès à ces matières premières et de la capacité on va dire de l'offre à suivre la demande et quand il y a des tensions quand on a pas de stock et que les chaînes les chaînes de fournisseurs les chaînes de valeur sont extrêmement étirées avec des acteurs quasi monopolistiques on se met en situation de fragilité c'est ce qui se passe sur les semi-conducteurs et ce qui peut se passer demain sur d'autres sujets donc il y a des questions effectivement non seulement d'approvisionnement en matières premières puisque sur le sujet il me semble qu'il y a une étude de l'AIE qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre qu'il faudrait multiplier en 30 ans par 40 ou 60 les quantités produites de certains matériaux je ne sais plus si c'est peut-être le cobalt le lithium etc ça risque de se faire il risque d'y avoir quelques à-coups donc après oui ça fait partie des risques de transition et c'est pour ça que dans le PTEF on a aussi visé à être entre guillemets relativement sobre sur l'aspect ressources parce qu'au-delà du CO2 pur et dur moins on sera dépendant de flux de matière plus on sera à même d'absorber des saufs juste un mot je suis désolé Marc je suis désolé de monopoliser oui j'allais quand même dire quelques mots la parole mais tu vas le faire juste dans deux minutes pour rebondir sur votre question Madame Bateau c'est effectivement nous c'est notre paradoxe on a un marché qui est en croissance entre 25 et 30% et on a une pénurie de composants parce que tout vient d'Asie c'est dramatique et l'année 2021 va être en fait presque étale alors qu'on aurait pu faire une croissance de 35 à 40% et donc et c'est justement une motivation à la valeur ajoutée en France c'est une évidence on est un très bon exemple mais si les matières premières ne sont pas en France comment on dit oui mais mais c'est la transformation des matières premières principalement en fait nous on souffre d'une chaîne logistique des coûts de transport qui sont colossaux vous parliez tout à l'heure des coûts de transport qui n'avaient pas d'impact ils n'ont pas d'impact pour des prix unitaires qui sont élevés mais pour des prix unitaires qui sont plutôt faibles ils ont un énorme impact nous aujourd'hui les containers enfin vous le savez tous les containers sont passés de 2000 euros à 15 000 euros c'est 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 pour des pièces de vélo c'est insupportable donc peut-être quelques mots voilà pour dire d'abord on parle de choses un peu différentes il y a d'un côté les pénuries les semi-conducteurs et ça c'est le résultat de ce que je disais tout à l'heure on a une optimisation en outrance des chaînes d'approvisionnement pour essayer d'optimiser le coût aussi des véhicules etc. et c'est une réalité on est dans une chaîne mondialisée extrêmement complexe donc ça c'est un sujet après la question des matières premières les matériaux stratégiques par rapport aux nouvelles chaînes qu'on est en train de développer oui d'abord côté filière automobile c'est évidemment un énorme sujet de préoccupation je dirais qu'il y a trois pistes pour moi par rapport à ça la première c'est déjà au travers de l'innovation d'essayer de faire en sorte par exemple on a les moteurs électriques il y a besoin de terres rares pour les aimants c'est de travailler pour essayer de faire des moteurs électriques performants qui n'ont plus besoin de terres rares de la même façon on est en train de travailler sur des technologies de batterie qui utilisent moins de cobalt voilà donc ça c'est le premier sujet l'innovation pour essayer de réduire notre dépendance à ça deuxièmement effectivement il y a des matériaux stratégiques sur lesquels malheureusement on n'a pas les ressources sur le territoire et où on ne peut pas les exploiter enfin il peut y avoir un petit peu les deux là effectivement il y a des travaux en cours pour voir comment on peut sécuriser en prenant des participations alors est-ce que c'est au niveau national est-ce que c'est au niveau européen tout au long de la chaîne y compris pas seulement la mine mais aussi dans les étapes intermédiaires le raffinage du lithium par exemple est une étape très importante pourquoi pas localiser ça en France et puis le troisième élément de réponse pour moi c'est l'économie circulaire il va falloir absolument mettre en place des mécanismes efficaces de récupération de l'ensemble des batteries et derrière donc des matériaux on est un pays qui quand même a tendance et l'Europe globalement à se faire piller pas mal de nos matières parce qu'il y a des flux effectivement qui repartent d'ailleurs c'est beaucoup reparti en Asie etc il faut absolument qu'on se fixe des règles du jeu pour qu'on garde pour nous disons ses potentialités et c'est vrai que sur les batteries il y a quand même des matériaux qui ont une certaine valeur donc ça doit être faisable voilà merci beaucoup Marc Mortureux Vincent Chriquet un dernier mot parce qu'en fait je crois qu'il va falloir qu'on arrête alors juste pour dire c'est aussi pour rebondir je pense que l'économie circulaire c'est effectivement le vrai enjeu moi je suis moins pessimiste que certains sur l'idée que les matières premières vont avoir raison de la transition parce que dans l'histoire chaque fois qu'on a eu besoin de plus de matières premières on a quand même trouvé des solutions soit on en a trouvé plus soit on a trouvé des solutions de substitution mais c'est clair que ça ne marchera qu'avec une approche beaucoup plus globale et ambitieuse de l'économie circulaire moi juste à côté de Bourgogne-Jalieu il y a une entreprise qui s'appelle MTB qui a des solutions extrêmement innovantes en matière de recyclage de batteries et je pense que l'innovation dans ce domaine là est en réalité aussi importante que l'innovation dans le domaine de la construction si on veut relever le défi de la transition écologique et c'est peut-être un peu un angle mort pour l'instant des politiques publiques donc 100% d'accord là-dessus très bien merci de terminer sur une note positive alors Jacques je vois que je pourrais poser des questions jusqu'à 2h du matin il faut qu'on s'arrête là oui je confirme qu'il faut qu'on s'arrête malheureusement même si les échanges sont passionnants donc je repasse la parole à Jean-Marc c'est ça qui conclut voilà Jean-Marc conclut et je vous partage les prochains rendez-vous du PTF en tout cas je tenais à remercier tous nos intervenants j'allais le faire merci à tous et donc bonsoir Jean-Marc j'éteins mon micro et au revoir à tout le monde bonsoir Juliette la conclusion va être assez rapide en fait outre les remerciements d'usage c'est ce qu'on a pu constater ce soir c'est qu'il y a un champ du débat qui qui pour partie est perpétuel parce que je me rappelle quand j'avais 10 ans ou 11 ans mes parents m'avaient emmené manifester pour le vélo à Paris et je ne suis plus de la prime jeunesse donc vous voyez que c'est en expliquant que la voiture ça puait ça polluait et que le vélo c'était quand même beaucoup mieux donc c'est pas un débat qui date d'hier mais c'est évident que le contexte actuel le remet au goût du jour et par ailleurs plus le temps passe et plus on accumule de l'information sur la situation dans laquelle nous sommes il est évident qu'on sait aujourd'hui beaucoup plus de choses qu'il y a 50 ans sur la manière dont se présentent les défis ce qu'on peut faire de vraisemblable et ce qu'on ne peut pas faire de vraisemblable comme le disait très bien Denise Meadows dans un podcast qui a été diffusé il y a quelques semaines la prospective ne vise pas à dire ce qui va se passer elle vise à expliquer ce qui ne peut pas se passer et je trouve que c'est une assez jolie définition de cet exercice donc c'est tout l'enjeu alors nous l'exercice qu'on essaye de faire il est très différent donc on ne cherche pas encore une fois à expliquer ce qui ne peut pas se passer on cherche à donner une direction et à essayer de proposer l'idée d'un plan donc je vous remercie d'être tous rentrés dans l'exercice vous êtes prêtés au jeu c'est à dire d'avoir discuté des modalités ou des contreparties de ce plan ce que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt ce soir c'est que personne ne disconvient pour rester un peu sophistiqué dans la formulation du fait qu'il faut quand même changer quelque chose que la situation actuelle n'est ni stable ni pérenne et que donc il va bien falloir faire quelque chose il reste encore probablement un peu de travail pour faire converger sur le quoi par contre je note avec intérêt et satisfaction que quand même les esprits s'ouvrent y compris et de manière significative au sein de la filière parfois écartelés entre ce qu'elle doit faire pour gagner sa vie on l'a dit en passant les modèles à grosse marche c'est justement ce qu'il ne faut plus faire la direction dans laquelle on doit partir voilà donc pour ceux d'entre vous qui sont intéressés il y a maintenant 143 pages à lire sur le site du Shift Project qui est le rapport qui a été présenté ce soir le débat de ce soir et la présentation qui a précédé seront disponibles en replay donc vous aurez les liens dans pas longtemps et vous pourrez inviter les gens qui n'ont pas pu assister à regarder ce qui s'est passé pour ma part j'ai trouvé les échanges très intéressants et cordiaux je trouve que c'est extrêmement appréciable parce que là aussi j'ai des souvenirs où ça n'a pas toujours été le cas voilà donc encore une fois merci beaucoup et puis on va continuer à essayer d'avancer et de faire mieux et donc à bientôt et à très court terme bonne soirée et bon appétit merci à tous au revoir et je vous donne rendez-vous pour les prochaines publications du Shift puisqu'on ne s'arrêtera pas là pour le PTEF le 25 novembre on publie notre rapport final sur la santé le 30 novembre sur la culture et le 9 décembre sur l'emploi donc il sera un travail justement assez macro sur tout ce qui a été dit et je vous ai remis le lien vers le rapport dans le chat et je vous mets également un autre lien qui est notre appel à contribution puisque le PTEF ne peut vivre qu'avec le soutien de toutes et de tous donc voilà n'hésitez pas à le faire tourner très bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine pour le rapport santé et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501